Les amis, pour ça il va falloir que je me connecte sur Twitch, 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 oh mon Twitch, oh mon petit Twitch, alors, Darmok, salut à toi, ok donc ça a l'air d'être lancé, ça a l'air d'être lancé, je vérifie que je coupe bien torrent, tout ça derrière, j'ai pas besoin de Skype aussi, Skype qui pompe la mana, la sainte fibre. Alors, ça c'est bon, ça a l'air de fonctionner, et ben très bien, et ben très bien. Alors ce que je vous propose c'est qu'on retrouve le peuple très rapidement, donc ouais on va retrouver le peuple et puis d'ici 5-10 minutes on va faire une annonce. Salut ! Alors, avant que vous commenciez à dire des conneries pour info, on est en live, voilà, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Ah oui ! On peut être les deux, on peut être les deux. Black, Shark Ships, alias Clara, Fuji, oula putain, je suis encore en son externe. Là c'est l'heure de se faire Blackhead. C'est la max, la partie de ce soir t'as intérêt à gagner. Non mais attends, 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 compte Twitch sur Premier, c'est comme dire Pornhub, ça va. Ce soir t'as intérêt à gagner, sinon ma van n'est pas valide, et le fait que ma van ne soit pas valide, ça me vexe. Moi je veux bien gagner, mais il faut que mes adversaires me laissent gagner. Bon bah super, bienvenue à toi Enzo. Zone 11. Ça c'était le truc pour dire, les gars, favez vos gueules, je suis en live et je présente. Bah non, non, en fait c'était juste bienvenu et j'attendais un bonjour à toi aussi, JL, comment vas-tu ? Il attendait une réaction, voilà c'est ça. Bonjour à toi, haut grand. Hop, direct. Je peux l'appeler haut grand. Franchement, on part sur du léchec de cul, mais à un niveau. C'est chiant, le mec il a que deux vitesses, il a je reste dans mon coin et le prof m'appelle, je suce des bites, c'est direct. Ouais c'est un peu ça aussi. Très bien. Très bien à Chazan. Il fait partie de l'équipe des gagnants quoi. Alors ce soir, ce que je vous propose, du coup là c'est qu'actuellement on a 5 joueurs, donc va falloir en trouver un supplémentaire dans le chat, je suis pas inquiet là-dessus. Il y a une heure, je t'ai proposé de demander à un pote, tu m'as pas répondu. Et bah demande lui. Alors Fuji, ce genre de dossier là, tu ne les lâches pas comme ça en live, tu fermes ta gueule et tu dis oui. C'est pas en live, c'est avec une latence de 10 secondes, ça va tout de même. Alors par contre, est-ce que je peux demander à tous ceux qui ont le discord ouvert de faire du bruit dans le sens de lecture du discord ? Brr 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 ! Non mais non, dans le sens, de manière à ce que tout le monde puisse régler les sons de tout le monde et comme ça on soit réglé. Gérald, t'es prêt à régler les sons ? Alors, zone... Vas-y zone 11, ouais, fais ça, fais ça. Fais donc ça, il faut qu'il soit à peu près de votre niveau, sinon c'est pas drôle. Et ça, donc Gérald, attention... Ouais, il est à peu près de mon niveau. Gérald, t'es prêt à régler les sons ? Un peu meilleur, un peu meilleur. Ouais, mais ça veut dire qu'il est à peu près du niveau des autres du coup. Ça va. Très bien. Jet, t'es prêt à régler les sons ? Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Très bien. Blague du bruit. Bonjour, ceci est un test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 8, 9, mon numéro de carte bancaire. T'es un peu fort. Bob, c'est bon, c'est bon, le micro est déjà réglé. Fuji. Fuji, vas-y. Je suis là, je suis là, bonjour, bonjour, test, test, test. Alors, je vais le baisser un chouïa, ouais, parfait. Mon cher Aya, comment vas-tu ? Écoute, bonsoir les mochadéros, rafas et ayazou. Oui, ça va, ça va, écoute. Ouais, ça va mieux. Écoute, je vais booster ma voix avec le filtre bonheur. De toute façon, on ne va pas te demander trop de parler, mon cher Aya. On va surtout te demander de vaincre tes ennemis et de les enterrer. Ah oui, parce qu'il est coronavirus et Aya. Non, pas du tout ? Je n'ai pas compris. Il est coronavirus et Aya, non, pas du tout ? C'était raté visiblement, excuse-moi. Comme quoi, tu vois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tant pis, tant pis, c'est pas grave. Tant mieux presque, mais bon, du coup, voilà. Soda, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation à la mêlée générale. Comment vas-tu ? C'est ça. Oui, très bien. Je me souviens bien de la mêlée générale de la dernière fois. C'est vrai. Alors, j'augmente un peu ton son, toi. Parfait. Pour tous les nouveaux dans le chat ou sur les streams Agile qui ont rejoint Parleyan ou quoi que ce soit, vous avez cette occasion maintenant dans la soirée. Et c'est uniquement maintenant. Vous avez le droit de marquer en caps lock une fille avec un pot de champ. Voilà, mais seulement maintenant. Maintenant, une fois que ce sera fait, on passe là-dessus et on avance sur zone 11. Zone 11, du bruit. Zone 11. Zone 11, du bruit. Vous voyez, très bien. Soda, est-ce que tu peux faire du bruit pour zone 11 ? Ok. J'annonce. J'annonce. La max. La max, la max. Bordu. Et du coup, il y aura un sixième joueur qui arrive. Lequel sera-t-il ? Le sixième joueur, on va voir. Mais déjà, je vais vous présenter un petit peu les deux choix que vous avez, chers amis. Et ça va être le public. Le public, oui. Qui va choisir sur quoi on part comme première map. Il y a deux choix. La première, c'est le choix classique. Le choix connu, j'oserais dire. Riches versus pauvres. Avec trois victoires pour les riches et une pour les pauvres. Donc, vu que chaque camp a gagné, je me lave les mains. La map est équilibrée. Allez tous mourir. Un peu plus que trois victoires pour les riches. On y croit. Équilibrage de 75%. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix. J'ai appelé cette map, please save the queen. Voilà. Et c'est du trois contre trois, un peu plus équilibré, mais avec des règles particulières. Alors là, c'est le moment où il va falloir que je... Que t'équilibres. Si possible, avec un équilibrage et un calcul. Pas de Camerounais. On n'y prend pas une seule seconde. Vous aurez les règles additionnelles derrière. Alors, pour le chat, tiens, Bob, je vais t'utiliser. Je t'avais dit que c'était un live tranquille où tu allais pouvoir te poser pépère. Il a menti. Je te le demande, s'il te plaît, de faire un... Zut. Un straw poll. Un straw poll, exactement. Bien sûr. Quel est cet accent ? Je t'ai connu meilleur. Dis-toi. Est-ce que je ne suis pas en train de te faire un tweet, là, déjà ? Ah oui. Est-ce que tu ne veux pas, voilà. Tu n'es pas multitâche. Bon, je vais le faire moi-même, alors. Quel est cet enfer ? Voilà. En attendant, chers joueurs, est-ce qu'on va essayer d'équilibrer les équipes, aussi ? Strapool. Quelle map ? First. Vrige VSPour. Je n'y arrive pas. En fait, depuis tout à l'heure, je ne t'entendais pas, Bob. C'était bizarre. Ah bon ? Ah, d'accord, qu'on s'explique. Oui, mais on t'entend, on t'entend bien. Moi, je t'entends très bien. Un des rares, un de pas longtemps. Moi, j'ai juste fait un bug, il n'y avait que Bob, je n'entendais pas, en fait. Ah. Oui, mais moi, Bob non plus, je n'entends pas, j'ai l'impression. Ah, merde. Il faut déconnecter, reconnecter. Attendez, je vais me déconnecter, reconnecter. Je dis de la merde depuis tout à l'heure. D'accord, ça ne va plus lui paraître bizarre, du coup. Ok, ok. Moi qui ai essayé de l'insulter, c'est rapide. Voilà, ça y est. J'entends maintenant. 1-2-1-2, je t'insulte, tu m'entends ou on est bien ? Oui. Non, non, c'est bon, on est bien, on est bien. Impeccable, impeccable. Parfait. Voilà, le tweet est fait. Qui a fait les Stropouls, ça s'est bien passé ou pas ? Oui, j'ai envoyé un Stropouls. Impeccable. Un Stropouls sauvage dans le chat. Il va falloir le renvoyer du coup parce qu'ils vont arriver là. Est-ce qu'on peut voter en tant que joueur ? Tu peux, tu auras droit à un vote. Tu peux, mais tu as le vote d'impegu, donc ça ne va pas être juteuse. On va avoir deux votes en tant que vainqueur en grande majorité de l'île des pauvres contre les riches. Oui, mais seulement si tu payes en Ars, tu es vraiment riche. Bon, je passe mon tour, je laisse la Populas choisir. La Populas, c'est comme ça que tu traites tes fans. C'est comme ça que… Ah, mes fans ! Ah, je suis trop trop long. Aucun respect pour la… C'est des gens qui vont te voir jouer. Et du coup, si tu les traites comme ça, ils vont vouloir t'insulter. Ça ne va pas t'aider à être meilleur. C'est vrai. Je pense que rien ne m'aidera à être meilleur, vu mon niveau. On veut une map équilibrée, riche versus pauvre. Mais une bande d'eff. Vas-y. Perso, moi j'ai bien entendu jouer la riche versus pauvre en tant que joueur. Normalement, on est censé y passer avec elle des autres. C'est vrai que riche versus pauvre, pour l'échauffement, c'est pas mal. Oui, on y passera. Alors, attendez, parce que là, on vient de donner le pouvoir aux viewers. Que disent les viewers ? Oui, mais on fait comme la rafi. De toute façon, on fera les deux, de toute façon, non ? Oui, on fera de toute façon les deux. Après, on peut faire 49-3 et puis c'est bon. C'est ça, on fait comme Sarkozy, on dit on s'en bat les couilles. Alors, le résultat. Alors, moi je vois qu'ils ont quand même massivement voté pour riche versus pauvre. Donc on va pouvoir attaquer la dessus. Non, c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse. Mais ta gueule. C'est ça, c'est ça. Mais gâche de surprise, mon cher Géal. Tu proposes le vote. Un jeu Pokémon mal équilibré ou une nouvelle IP ? Les mecs sont là, un jeu Pokémon mal équilibré, c'est évident. Mais oui, mais... C'est exactement ça. Ah, c'est bon, les votes se sont inversés. Attends, je continue à regarder. Non, non, mais on va partir sur Please Save the Queen. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est une map plus équilibrée, c'est du 3 contre 3, les amis. Alors, est-ce qu'on a une idée de notre sixième joueur, déjà ? Moi, c'est la prochaine fois, donc pas ce soir. D'accord. Pareil pour moi. Ok, très bien. Donc nous allons faire appel à un joueur casu, s'il vous plaît. Tu peux l'appeler en ennemi. Parmi le chat. Alors, s'il est avec moi, je veux bien 1 500 délots, sinon moins de 1 000, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Moins de 800. Moins de 800. Moins de 800. Qu'est-ce que c'est ? Équilibrage de la agile, exactement, les amis, exactement. Très bien. Bon. Dans ce cas-là, ce qu'on va commencer à faire, c'est que je vais vous filer la map. On va gagner du temps. Comment je file la map, déjà ? Vraie question. C'est vrai que le truc qu'on ne s'est pas dit, c'est que si c'est pour qu'on perd trois quarts d'heure avec une nouvelle map, pourquoi ne pas tomber cette douceur ? Je trouve que ce mec est quand même bien négatif, depuis le début, là. Vas-y, mets-la sur Discord, comme on l'avait fait l'autre fois, et la récupère et juste la gaffe. Ouais, Zonad, il s'est fait, donc c'est bon. Cette partie-là, elle est plutôt gérable, de mon côté. C'est plus la partie où je trouve la map, tu vois. Ah oui. Alors, please. Ah bah, c'est bon, si je la tape directement, je suis un génie. Et bah, in-game, t'as pas moyen de dire ouvrir le dossier. Non, non, mais en fait, je l'ai tapé directement sur Windows, et au miracle, il m'a trouvé le fichier tout de suite. Est-ce possible ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Ouais. Voilà, je vous ai envoyé la map. Tu l'as envoyé où ? Je l'ai envoyé à une personne de confiance, c'est-à-dire la totalité de mon Discord. Ça paraît cohérent. Et du coup, Robin, alias Fuji, comme tu es, on va dire, un ingénieur informaticien, pourrais-tu créer la game ? Alors, Zonon, j'essaie de faire, lui, déjà. Donc, moi, je propose que c'est lui qu'il fasse. Et moi, c'est la meilleure collection de moi, je pense. Tu m'en occupe. Je me décharge. Donc, ça critique, ça se décharge de toute responsabilité. Exactement. C'est bien le Fuji que je connais, ça. Je le connais, je le connais. Salaud. En même temps, c'est beau. Les mecs, ils viennent à un tournoi, on les engueule parce qu'ils ne l'ont pas ordinalisé. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends du vrai là-dedans, quand même. Vous avez payé vos places ? Ah ben non, c'est gratuit. Mais alors, ferme ta gueule ! C'est West Europe, c'est ça, la map ? Et voilà, il a donné le nom, il a tout balancé. Je clique dessus. Ok, je vais allumer mon salon, là, parce que j'ai l'impression d'être dans l'obscurité. Quand même, cette logique de gitans de la part de Géal. Vous n'avez pas apporté le ballon, vous ne jouez pas au foot. Pour info, tu as genre 15-20 secondes de latence entre ton Twitch et la réalité. Et je me sers le sirop de menthe de la soirée, les amis. Ah, du sirop de menthe, quel enculé ! Et la latence, c'est normal, c'est pour éviter que vous stream snipez. Oui, je sais, je sais, mais... En 20 secondes, je rappelle, en 20 secondes, tu as le temps de construire un château. C'est vrai, moins que ça, moins que ça. 20 secondes, c'est quand tu as un seul assade qui est dessus. On va pouvoir partir tranquillement. Putain, mais c'est le troisième verre qui est sur mon bureau, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Heureusement que ce n'est pas des verres jetables. Le mec qui pense qu'il y a moins de trois verres sur son bureau, ce n'est pas un bordel organisé. Mets-toi à mon niveau. Oui, mais toi, en fait, toi, ton bureau, c'est un amoncellement de verres. Ce n'est pas pareil. C'est la pièce qui a muté. C'est parce que je bois pour oublier ces soirées-là. Ces soirées où on met live à 20h et la game commence à 21h30. À peu près. 21h30, mec, tu as cru que c'était un match de Quidditch qui terminait à l'heure ou quoi ? 23h minimum. 23h au riot. J'avoue. Alors, on va vous expliquer les règles tranquillement. En attendant. J'espère que tu as une musique de fond. Dans le sixième joueur, tu veux dire ? Il ne s'est atteint donc jamais. Alors, Fujishen, je vais régler ton son à 0%. Excellent choix. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qui arrive chez moi ? Oh, l'optimisme, il est revenu. Après tout, la lumière brille encore par les fenêtres de son appartement. Oui, c'est ça. Le soleil a réapparu. Nous n'avons pas de sixième joueur. Il faut qu'un sixième joueur se déclare sur le chat. Pour ça, il faut qu'il possède Age of Empires 2 sur Steam. Définitive édition. Exactement. Et qu'il soit à jour. Celui que tu peux acheter sur Steam. Voilà pour ça. Qu'il soit à jour. Oui, putain, parce que les mises à jour de Maz. C'était à Yazoo qui s'était fait buser la dernière fois. Oui. Tout à fait. Présent. Présent. Con. Ah non, j'ai pas la mise à jour. Il va falloir faire la mise à jour très rapidement. 112 mégas, ça va, ça va, ça va. On est en quelle version ? On est en... Bitch, please. Je trouve plus mon raccourci. Voilà. Chers amis, on est en 8.3.5, la fin. Je suis sur Xbox. Il y a Serena qui est toujours sur Xbox. Il y a Amdouzia qui dit « Moi, je peux ». Amdouzia, est-ce que tu as Age of Empires ? Est-ce que tu sais jouer ? Est-ce que tu serais disponible ? Serena, tu as déjà eu ton tour. Sage. Sinon, c'est le placard au débit. Combien d'Elo ? Combien d'Elo ? Déjà, on est sur quelqu'un qui connaît la notion d'Elo. Ça sent pas bon par rapport... Vas-y, c'est parfait. Amdouzia, viens. Viens mettre des gifles. Viens mettre du spectacle. T'es à combien d'Elo, Amdouzia ? Si t'es à plus de 1500, c'est mort. Sorry. Comment ça, c'est mort ? Non, non, non. Il faut un joueur... Il faut pas déséquilibrer l'équilibre dans la force. Mais dis-le-toi ! Les Clodo, ça choisit pas non plus. Le mec, il vient pas au resto du cœur. Il choisit pas sa taille de chaussette. Tu prends Amdouzia, puis c'est mort. Parce que, bon, Serena, on l'aime. Elle vient de mon chat. On l'aime, on l'adore, on la soutient, on la supporte. Mais bon, côté gameplay... C'est bon, 1100, tu viens. Tu viens, Amdouzia. T'es accepté. C'est une IA qui est gérée par Amiga, si tu veux. Faut le dire. Comment... Tiens, on va lui filer le Discord. Comment lui filer le Discord sans le filer à tout le monde ? Bon, en fait, je m'en fous. Je peux filer à tout le monde. Ah si, attends, par... Non, mais tout va bien. Par chuchotement, regarde. Je vais filer le chuchotement. Elle chuchote. Chuchote, lui, elle a... J'arrive pas à récupérer les dossiers, à les mettre dans mes dossiers de... Regarde, regarde, masquer, utiliser le bouton copier. T'avais tout, là. T'avais... Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pas réussi à télécharger le... Essayez, 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 c'est la caméra. J'arrive, je vais gérer ça. Inviter les gens, copiex, colex. Voilà, Amdouzia, de la part de Phantom of Show, tu viens de recevoir un message secret. Un PM sur Twitter, sur... Zone 11, je t'ai décalé pour qu'on voit. Ok. Du coup, j'ai déchargé le dossier. Ouais. Et là, maintenant, j'arrive pas à le trouver quand je suis dans le jeu, in-game. Alors, t'as téléchargé le dossier, il faut que tu le déplaces dans... Ah bah attends, on va le faire ensemble. Quand tu crées une partie. Là, tu vois, je vais créer une partie standard. Je choisis la map. Je choisis personnalisé. Il y a besoin d'un jeu standard, tu veux dire ? Non, non, non. En fait, il faut mettre scénario personnalisé. Ah mais tu l'as déjà placé dans le bon dossier, c'est ça ? Non, je ne l'ai pas placé dans le bon dossier, justement. C'est chiant. Comment on va faire ça ? Je ne me rappelle plus. Putain, c'est toujours bien. Alors... Tu vas voir avec Fuji, c'est bien faire ce truc aussi. Ouais, voir avec Fuji. Tu le décales et je vais voir avec lui. Ça marche, super. On va trouver la solution. Merci à toi. Courage. Force et honneur. Merci. Il a un micro, on a entendu. C'est juste que... Attends, je décale Fuji. Voilà, parfait. Il fait son règle. J'ai fait son règle. Tu m'entends ? Vous m'entendez ? On t'entend. On t'entend, tu existes. Bienvenue à toi, Amdouzias. Le sauveur. Alors, déjà, comment ça se prononce ? Amdouzias. Ah, il faut dire le S à la fin. Amdouzias. Sinon, il a l'air de débilus. Merci, Amdouzias, en tout cas, de venir pour mettre des gifles. Est-ce que tu penses que tu as la capacité d'un joueur supérieur à une IA contrôlée par un Commodore ou un Atari 500 ? Ça va trop loin. Bien sûr, bien sûr. Il dit bien sûr. Il a l'air chaud. Oui, il est chaud. Déjà, le simple fait qu'il connaisse le concept d'Elo, comme tu disais. Oui, oui, non, non, mais on est confiant, on est confiant. Après, le but, c'est faire du chaud, s'amuser, si possible, gagner et écraser l'adversaire. Mais il n'y a pas de tournoi ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le fun, pour la beauté du geste. Absolument. Exactement. Ok, les amis. Donc, on est en train de regarder. Ça dépend. Caritose, les yeux sont vénères. Oui, tout à fait. Donc là, actuellement, on a Fujishan qui est en train de faire des heures sup par rapport à son travail et qui aide Zone 11 à mettre la map dans le bon dossier. Voilà. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Ah, mais non, c'est Zone 11 qui va créer. Alors, je vais expliquer les règles une première fois. Et au moins, je les réexpliquerai une seconde fois quand il y aura Zone 11 et Fuji. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux équipes de trois joueurs. Pour deux de ces trois joueurs, par équipe, la game est normale. Vous commencez avec 200 de bouffe, la totale et un forum, trois villageois, game normal pour eux. Pour joueur 1, donc la reine de l'équipe 1 et joueur 4, la reine de l'équipe 2. Ils commencent avec 500 de chaque, 100 forum. Donc, ils vont pouvoir choisir où ils placent leur forum. Et ils ont la reine. Si leur reine meurt, leur équipe a perdu. Voilà. Jusque-là, on est bien. Moche. On ne peut pas construire une merveille dans ce mode de jeu. C'est tout ce que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire tout le reste, tout ce que vous voulez. Alors, il dit qu'on ne peut pas construire une merveille, mais si jamais vous êtes en train de perdre et que vous voulez faire un fuck à l'adversaire, commencez. Voilà, commencez. Mais oui, ils n'avaient pas le droit de gagner avec ça. C'est ça, exactement. On est d'accord. Toujours pour le show. Et troisième point. Alors, point particulier. Vous avez un temple, chacun, qui est situé vers le milieu de la map. Milieu, votre côté. Et tant que vous n'avez pas détruit le temple ennemi, vous n'avez pas le droit de passer à l'âge impérial. Voilà. Ah ! Où se trouve le temple, disait. Ils le verront, de toute façon. D'accord. Le temple, c'est la propriété de l'arène, donc joueur 1 et joueur 4. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a compris les règles du côté des joueurs ? Est-ce que vous êtes tous ok avec ces règles ? Oui, moi j'ai une question. Les reliques, on ne peut pas gagner avec ? Si. Ok. Alors, exactement. Jouer les reliques ? C'est très bien, Charchip, que tu poses cette question, parce que justement, il y a huit reliques sur la map. Une directement, quasiment, dans votre base. C'est-à-dire que si vous voulez gagner avec les reliques, il va falloir chourer les huit. Alors, la reine est fragile où il n'y a pas de risque d'un rush pour la tuer en début de partie. La reine peut rentrer dans le forum, si je ne dis pas de conneries. Donc, clairement... Alors, attention, par contre, une reine, un joueur distrait, un joueur 1 ou un joueur 4 distrait, ça peut faire perdre la game stupidement à son équipe. C'est beau, ça. C'est moche, mais c'est beau. Ça me rappelle une game gagnée facilement. Elle rigole, mais en fait, c'est moche pour les joueurs, mais pour nous, c'est beau, si tu veux. Ça nous donne trois fois plus d'excuses pour chier sur l'équipe perdante. Exactement. Parfait. Mise en garnison directe, en effet. Après, bon, voilà. Et comme c'est du 3 contre 3, modifiez votre stratégie en fonction, sachant qu'en effet, l'équipe qui gère l'arène commence avec 500 de chaque ressource. Donc, c'est bien suffisant pour faire le forum et il y a moyen d'avoir des strates un peu plus agressives. C'est à vous de voir. Alors, la question, du coup, c'est est-ce que Fujishan et Zonon sont au courant de ses règles vu qu'ils n'étaient pas dans le canal ? Non, ils ne sont pas dans le canal. C'est pour ça que je vais arrêter. Tu t'es busé ! Non, non, non. C'était voulu. C'est plus pour les viewers. Tu vois, deux fois l'explication, je me dis... Ouais, mais tu ne mets même pas de musique de fond. Zéro ambiance. C'est dommage. Franchement, pendant une seconde, je me suis dit, il n'y a pas Fuji dans le canal. Personne pour critiquer. Évidemment, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Si tu veux, je vais faire un peu de piano. Comme ça, je fais partir les viewers aussi. Parfait. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai retweeté, je suis intouchable. Intouchable. What is the fuck ? Horrible. Je fais trop chiant. Non, vas-y. Impeccable. Voilà, je vais mettre un peu de musique en attendant. Ah, bah bien. Bah, mets le screen, le main title de Banner Love. C'est bon. C'est pas chiant. Ah, ça fonctionne, fantastique. Eh bah, très bien. Vous voyez, optimiste, hein. Alors, zone 11 Fuji, je vais répéter les règles comme vous n'étiez pas là pour les entendre. Si on t'écoute. C'est du 3 contre 3. D'accord ? Yep. Jusque là. 3 contre 3 pour 2 de ces 3 joueurs à chaque fois, la partie est normale. C'est-à-dire, vous avez forum, 3 villageois, 200 de chaque ressource. Ok. Pas de scout. Ok. Pour la reine de chaque équipe, donc on appelle ça la reine, donc joueur 1 et joueur 4, vous démarrez avec 8 villageois, 500 de ressources de chaque, mais pas de forum. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le placer où vous voulez. Et également, chose importante, vous démarrez avec une reine. Si votre reine meurt, votre équipe perd la partie. Direct. Ok. C'est un peu comme un king. Un régime. Voilà. Un régime. Autre point. Sauf que la beauté, c'est que dans votre équipe, le chef, c'est-à-dire celui qui possède la reine, a plus de ressources, pas le forum qui est placé, et a une plus grande mobilité. Même s'il doit protéger la reine, tout le monde doit protéger la reine. C'est ça. Règle bonus, pas le droit de gagner avec des merveilles. Interdit. Vous pouvez cependant gagner avec des reliques, et il y a une relique chez chaque joueur. Tu m'as dit, il y a huit reliques sur le terrain ? Il y a huit reliques, et une relique qui est très proche d'une équipe. C'est tout. Bon, bah voilà. Autre chose. Question. J'ai pas terminé, juste au niveau des règles. Là, ça va finir, ouais. Il y a également un temple, qui est plus ou moins proche de chez vous. Tant que vous n'avez pas détruit le temple ennemi, vous ne pouvez pas passer impérial. Oh, putain. Je peux gérer des trucs comme ça, c'est ouf ? Non, mais c'est moi qui vous le dis, c'est tout. Ah. C'est la règle. C'est la règle. Non, mais je croyais que c'était le jeu qui le bloquait. Non, non, non. Non, c'est sans doute possible, mais on n'a pas le budget. Par contre, pour le coup, il n'y a qu'un seul temple par équipe. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Donc, il n'y a que deux temples sur la map, et quand tout est rasé, tout le monde peut passer en âge impérial. Alors, je ne peux pas participer à la partie étrange. Oui, c'est bon. Vas-y, je te réinvite, parce que je n'avais rien de grave. Pas de souci. Et si jamais quelqu'un l'oublie, l'équipe est disqualifiée, point barre. Et du coup, pas le droit de passer à jamais. Le temple, c'est quoi ? C'est un monastère, un truc comme ça ? Oui, voilà. C'est un bâtiment indestructible. De toute façon, vous ne pouvez pas ne pas le voir. D'accord. La carte est à peu près symétrique, donc regardez où est votre temple. Le temple adverse sera au même endroit. Ça va. Voilà. C'est une map continentale ? Alors, c'est une map où... Alors, je vais être gentil, je vais donner un indice. Il y a de l'eau, mais l'eau n'est pas forcément ultra indispensable. Mais il y a quand même une grosse surface d'eau. D'accord. Ok. Je n'irai pas plus loin. Très bien. Très bien, très bien. Donc, on est plutôt pas mal. Pas de malus, pas de bonus. Quelles sont, mon cher Djadjé, les équipes ? Alors, les équipes, on va équilibrer au maximum. On va équilibrer. Comment ça passe la partie ? Ah, c'est, regardez la partie pour l'instant. Je ne peux pas encore. Donc, on a Fuji, Zone 11 qui sont à peu près le même niveau. On a Black et Soda qui sont à un niveau légèrement en dessous. On a Aya, je pense que tu as à peu près le niveau maintenant de Black et Soda, si je ne dis pas de conneries. Aucune idée. Ouais, si, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et Anduzia, par contre, je ne sais pas trop ton niveau. On ne connaît pas son power level. Ça se trouve, son power level est juste infini. 1102 LO, c'est un peu au-dessus d'Elzo et moi. Oh, le power level est fort. Alors, très bien. Donc, ce que je vous propose. Faites-moi une contre-proposition si ça ne vous va pas. Fuji, Black, Soda, Ayazu, Anduzia, Zone 11. Perso, je pense que Zone 11 est plus fort que moi, quand même, malgré tout. Si on doit faire un classement des joueurs, ce serait Anduzia, Zone 11, moi, et après, pour les trois derniers, je ne sais pas comment le classer. Très bien. Je pense qu'avec les deux, on peut tester comme ça. On va tester comme ça. Et puis, si jamais ça s'avère être une énorme claque, on pourra en relancer une autre. Absolument. Par contre, moi, les trois autres, là, je serais vexé. Moi, je focuserais Fuji parce qu'il est là. Alors, les trois power level, c'est Goku, Vegeta, Piccolo. Et après, le reste, je ne sais pas bien. Je ne les sens pas de toute façon. C'est ça, exactement. On va le poutrer. On va le poutrer, celui-là qui se raconte. C'est mon frème. Le mec direct, il a monté un octobone, mais il n'a pas fini. Il a juste mis quatre barres et il en manque quatre, mais il fait mettre les quatre. De toute façon, je ne sais pas. Ça crache dans le chat sur les maps équilibrées. Énorme. Alors, pour le moment, il n'y a que trois personnes de présente. Bob, il faut que tu viennes, tu sais, pour... Oui, pour regarder les parties. Pour charger la map. Ah non, navigation au salon, pardon. Je ne trouve pas la partie. Comment ça s'appelle la partie ? Zone 11. Géal. Ah, ça s'appelle Géal. Très bien. Tout en minuscule, rien, pas de bonus. Ah, j'ai majuscule. J'ai majuscule. Je ne vois pas la partie, pour le coup. Tu peux rejoindre ou je quitte ? J'ai rejoint. Ah oui, mais d'accord, j'étais déconnecté du live. Donc, il y a l'équipe 2, moi, c'est ça, avec Fuji. Alors, les trois premiers, ce sera l'équipe 1. Moi, je vais me barrer après, là. Ah, il faut que tu t'en ailles, du coup, Fuji. Je m'en vais. Ah oui, c'est le placement qui y joue. Même le bureau d'équipe. Ah bah, tu vas jouer au moins où tu y es. Il faut partir. Par le match. Je suis parti. Bah, dites-nous quand les trois premiers sont connectés. Tu as bien autorisé les spectateurs, Zone 11. Cette non-confirmation, ce stress. L'angoisse. Par défaut, normalement, c'est le cas. D'accord. Par défaut, c'est autorisé, donc ça devrait l'être. T'es exprimé, nous, cac. Alors oui, pour le chat, on va commenter tranquillement avec Bob cette game. Cette partie, d'ailleurs, ça va être une partie test. Vous avez choisi qu'on attaque direct par la nouvelle map. On va voir ce que ça veut dire. Il dit tranquillement, mais moi, je joue ma vie. Sur mon chat, brave Jean, j'ouvre le sol Tibet avec les paris. Il y aura 40 secondes pour lesquelles vous pouvez parier vos points. Point exclamation RSA pour vous inscrire, c'est parti. Ah oui, je peux le faire aussi. Ah oui, tu peux. Il faut que tu ailles sur mon chat. Point exclamation RSA, ça t'enregistre, ça te donne 300 points. Et après, tu fais point exclamation all in, espace 1, ou point exclamation all in, espace 2, selon l'équipe 1 ou 2, pour parier vêtements. Très bien. Ça ne fait aucun sens, mais c'est fun. Age of Empires, définitivement, a lancé le jeu, a regardé la partie. Comment je fais pour... Non, là, ce n'est pas à regarder la partie. Tu dois rejoindre la partie du HAL. Les autres, c'est qui qui est dans mon équipe déjà ? Je ne t'entends pas, Claire. Il y a moi ? Non, je ne suis pas dans ton équipe aussi ? Alors, attends, j'avais dit quoi ? Black et Soda, vous êtes ensemble, c'est ça ? Oui, avec Fuji. Avec Fuji, ok. Ah oui, ok. Et du coup, Aya, Zone 11 et... Je ne trouve pas le salon, pour ma part. Tu ne trouves pas le salon ? Non. Qu'on envoie une invite à cet homme. C'est via Microsoft, en plus, toi, non ? Oui, c'est ça, c'est un truc. C'est Ayazou. H-A-Y-A-Z-U. Moi, je ne vois pas le salon, non plus. C'est bizarre, parce qu'il y a plein de salons. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est marrant, j'ai genre deux pages de salons, pas plus. Le jeu, il est... Et si tu tapes GL, tu ne le trouves pas ? Il ne faut que je regarde. Ah non, non, non. Attends, je te réinvite. Invite-le. Ok, j'y suis. Ah, il met deux points, on va trouver des parties. Il reste qui d'autre ? Vous devez être six, normalement. Je me connais que tu as une question. Dans mon équipe, il y avait Ayazou, il y avait qui d'autre ? Amnesia ? Am... Stramgram, je ne sais plus son nom. Amnesia. Amnesia. Je ne sais pas si je dis du ou du, d'ailleurs. Amnesia. En fait, le plus simple, c'est ça. Attends, j'ai compris, je me rappelle le S à la fin. Le plus simple, c'est ça, c'est... Que tu prononces ton pseudo, s'il te plaît. Ouais. Les pelés, en fait, même. On va faire là ? Endousiaque. Il y a un X sur Steam. Non, mais là, ce n'est pas sur Steam, c'est in-game Age of Empires. Non, mais mon pseudo, c'est avec un X, là, sur... On trouvait, du moins, si tu veux, m'envoyer l'invitation. Oui. Putain. Il faut que tu l'épelles, en fait, parce que je t'entends très mal, et du coup... Il faut que tu l'écrives, je t'en écris, je t'en écris, je t'en écris. Super, merci. Ok. Félicable. Ok, cher viewer, au niveau du son, est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes prêts à voter ? Pour vous, quelle équipe va gagner ? Là, pour le coup, on n'a pas annoncé les équipes, on n'est pas très... Attends, tu mets la charrue avant les beaux, là ! Sur quelle carte sommes-nous ? Première question. Princesse, non, reine, reine, reine. C'est please, please, save the queen. Ah, d'accord. Sur mon chat, on me dit, le bot n'est pas prêt ? Pas les couilles, j'envoie les commandes. Ouais, ça a l'air marrant comme bot. Ah, non, mais... Ah, putain, c'est Scroxy qui m'a programmé ça, c'est pour le sol tibet. Viens dimanche soir et tu verras. Tu les écris où, là, les mots de passe ? Pardon, les mots de passe que j'ai dit, ton pseudo ? Bah, tu le tapes sur le... Non, mais lui, il a écrit où ? Ah, bah, sur le Discord, non ? Ah, ouais, je l'ai écrit sur le Discord, ouais. Dans quel channel ? Ouais, dans quel... Attends, je suis en train de chercher... Warframe, général, ouais. Warframe, général. Attends, je vais l'écrire dans Général aussi, au moins, on sera clair. Pourquoi t'es allé dans Warframe, général ? Ouais, j'ai pris le premier qui est venu, en fait. Ah, il a craqué ! Ah, ça l'a guille ! Ça l'a guille. Il a craqué psychologiquement, hop, hop, hop. Ouais, c'est écrit pareil, mon pseudo, mais tu remplace le S par le X, quoi. Ok, on... Ah, d'accord, ok. J'ai mis ça dans le live Stellaris, voilà. Dans le live général, j'ai, 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 j'ai. Bon, allez, il y est, il y est, il y est. Impeccable. T'as invité une game. Est-ce que quelqu'un peut m'inviter, moi, peut-être, ou pas du tout ? Non, c'est mort. Tu n'as pas le roi, Bob. Et au pire, si jamais c'est le bug, je vais regarder ta partie bêtement, quand même. Ouais, ouais, bon, on va faire ça comme ça, si jamais. Je suis d'invite, moi. T'as pas reçu d'invite ? C'est in-game, hein, que je t'ai invité. Tu vas sur l'accueil principal, enfin, sur le match d'accueil, il y a une petite enveloppe qui est en haut à droite. Steam ? Non, dans Age of. In-game... Age of Empire. Merde, je ne te trouve pas sur Age of Empire, Bob Lennon. J'ai remarqué, parce que, normalement, ils sont censés afficher l'invitation. Je me pose la question. Est-ce que... Alors, je me pose la question, puisqu'on fait ça, puisqu'on fait ça de manière assez fréquente, est-ce que le fait de créer, pour le futur, créer un clan, ça ne facilite pas nos interconnexions ? Ah, si, ouais, ouais, parce que moi, je suis dans un clan, normalement, et c'est plus simple, les invitations. Ah, mais tu ne peux pas être dans deux clans, c'est ça ? Non. Ah, non, ça, c'est impossible. Évidemment, évidemment, tant pis. Bon, à part Amdouzias, nous, les autres, il faudrait qu'on se mette dans un clan, et on pourrait avoir automatiquement les parties des autres, sans jamais se cancériser la gueule. Non, mais tu sais, en fait, ce qui est trop beau avec Bob, c'est, tu sais, il vient de te sortir, tu ne peux pas être dans deux clans. Je ne peux pas être américain et soviétique pendant la guerre froide, au moins, il n'y a pas de souci, quoi. Tu peux, tu peux, et à la fin, tu pars au Pérou avec l'argent. Non, j'ai toujours rien reçu. Bon, c'est quoi sur Steam, ton, tu m'envoies ton, sur Général, Général Classique, tu m'envoies ton code Steam que je te puisse t'ajouter. Merci. Pas ton pseudo, ton code. Bon, on va y arriver tranquillement, de toute façon, les amis. Petit point encore. Non, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Tu as trouvé ? Ah, ben, attends, mais je crois que j'ai un clan. Comment on voit le clan, en attendant ? Je peux peut-être t'ajouter. Moi, c'est dans le clan, tout en haut, quand tu fais des recherches multijoueurs, tu as clan, tu peux créer un clan, ou vous ne faites particulièrement pas partie d'un clan. Il faut être connecté sur le Windows Live pour pouvoir créer un clan. Ah, non, je vais connecter sur Windows Live. Toi, oui, peut-être pas lui, c'est pour ça. Non, mais quel sac. D'ailleurs, j'ai reçu une arbalète où il y a un truc comme ça. Tu as reçu une arbalète ? Non, non, mais ça... Avec l'événement, c'est ça ? C'est ça, ça. Attends, je suis en train de me connecter au Xbox Live. Oh, non, il va me demander mon mot de passe. Ma seule faiblesse. C'est bon, tu as le truc ? Tu as pu rejoindre la game ou pas ? Je n'ai pas pu, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas, c'est bizarre. Ben, envoie-moi ton code Steam, je te rajouterai par là. Je vais essayer d'inviter Bob Lennon. Alors, il faut m'inviter via Steam, c'est possible ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai pas un ami sur Steam. Ben, attends, au pire, invite-moi, j'invite Bob et je me casse en même temps. Elle est vendue. Ah, ben, je t'ai trouvé, sinon in-game, je viens de te trouver. Bon, ben, part... Ah, très bien, vas-y. Ça va. Caritos, ben oui, mais c'est une horreur, parce que j'essaye de ne pas mettre le même mot de passe pour tout, et du coup, je ne retrouve jamais mes mots de passe pour rien. Voilà. Il faut utiliser un gesteur à mot de passe. Et pour moi, Microsoft, là, il ne fait pas partie des mots de passe prioritaires, on va dire. C'est clairement le genre de site où tu mets un mot de passe au pif, où tu te dis, je ne reviendrai jamais. C'est clair. Non, mais c'est ça. Les deux mots de passe prioritaires, c'est mon adresse Gmail et la banque, le reste. Oui, c'est ça. Et encore la banque. Moi, je suis presque au stade où mes mots de passe, ça devient mes comptes bancaires aussi. Moi, j'ai tout noté sur un post-it sur mon écran, en mode agressif. Ah, c'est parfait. Spécial leak, mon gars. Et le jour où ton chat bouffe le post-it, tu fais quoi ? Tu déviscères le chat pour retrouver tous tes mots de passe ? Non, non, non. Le jour où je filme mon post-it, pas en live, et que je le poste dans une OPSP. Plein de bonnes idées. Moi, je mets la max, mec. Amdouziah, du coup, c'est bon, tu es sur Steam, là, ou pas ? Sur Steam, ouais. Tu vas dans Ami, et il y a un code qui s'affiche, il faut que tu me l'envoies, sinon je ne peux pas te demander un ami. Ah, Black, invite. Tu peux le faire copier. Je t'invite. Mais moi, je ne suis pas dans la partie, tant que le troisième joueur n'est pas rentré. On n'est que deux dans la partie. Je ne m'invite pas, je ne m'invite pas, l'épreux. Tu veux, je revente dans leur partie, mais il faudra que je la requitte après. Non, mais sinon, invitez-moi. Si il y a un de vous qui est en game et qui peut m'inviter, au moins, j'invite Bob derrière. Tu dois l'envoyer, là, du coup ? Ah, mais je ne l'ai pas invité, ça n'a pas marché ? Tu l'envoies sur le Discord, sur le Discord, tu mets sur le... Ah, ouais, non, c'est compliqué. Je te l'envoie directement au message en privé. On va tellement jamais arriver. Je t'ai envoyé, je t'invité. YouTube, moi, c'est étonnant. Bon, moi, j'ai lancé Innocent Witches. Ah, oui. Ah, carrément. Ah, oui. Ah, oui. Nickel, c'est bon, je l'ai. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec la cousine du héros. Ça y est, l'invitation a été envoyée. Ok, j'ai reçu une invitation, pas par Steam, de Zone 11. Je me reconnecte, je me connecte au salon, je vais inviter Bob, et on va se tirer. Bah, attends, déjà, il y a les trois premiers joueurs dans la salle ou pas ? Non, mais nous, on ne reste pas, surtout. C'est pour ça que c'est vrai. Je t'invite dès que tu m'as accepté mon invitation. Je t'ai envoyé une invitation Steam pour être mon ami. Ah, c'est bon, j'ai reçu un. Je t'ai reçu un. Super. Est-ce que... Oui, je te vois. Nous allons y arriver, chers amis. J'attends que JL se barre pour t'inviter. Non, mais tu peux l'inviter. Attends. Eh non, il ne sera pas en troisième joueur. Ah, oui, d'accord. Bob, accepte cette invitation, et ensuite, on se tire. Où ça, où ça, où ça, où ça. Je t'ai envoyé une invitation Steam. J'ai accepté. J'ai accepté par ton invitation. Ah, j'avais la même en tête. Le mec, il veut absolument une invitation juste pour la refuser. J'ai accepté, mais il ne se passe rien in-game. C'est sur Steam qui t'as invité. Oui, je sais. Mais mon jeu n'a pas... Il faut que tu aies d'un multijoueur. Multijoueur. Mais pourquoi ? Ce n'est pas une ranquette. Oui, c'est vrai. Mais quand on crée un salon, je ne sais pas. Peut-être que ça marche pas. Accepter une invitation à jouer avec Jean-Fantier. Je t'ai réinvité. Jouer au jeu. Mais ça me dit jouer au jeu à chaque fois. Donc peut-être qu'il faut que je le ferme. Bah non, je vais le petit sur jouer au jeu. Cette sensation de configurer le LAN. C'est ce que je fais, mais ça ne veut pas. Putain, mais c'est encore au temps d'auber du cul, quoi. C'est ouf, quoi. J'ai quitté. Quitte le jeu et ouvre le... Absolument, absolument. Via le link. On peut déjà vous inviter à jouer. Jouer au jeu. Clique. Ratonné. La tradition est finalement respectée. Ils n'auront pas commencé avant 21h à sol. C'est bon, ça, mon gars. Garantie. On est au-delà. C'est très important. Mec, tu veux prendre un avion, il faut arriver deux heures avant. Le respect des valeurs. Et là, attends, c'est mieux. Ça me lance le jeu, mais ça me met nulle part. C'est reçu sur l'écran principal, mais il ne se passe rien. Et reclique sur l'invite de Jean-Fantier. Collection salon. Nous, il se passe des choses. Ça, c'est là. Tu m'as envoyé l'invitation ? Toujours pas, j'attends que Djal se soit assuré parce qu'il est à temps de poste, en fait. Connexion au salon, mon gars. Ah, bah voilà. Ça dure combien de temps ? Normalement, deux secondes. Ça fait bien dix secondes, là. Et pourquoi vous vous connectez ? C'est bon, j'ai sué ! J'ai sué ! Pour pouvoir regarder la game, sinon ça peut bugger. Cette icône de sanglier, quoi. C'est fantastique. Respect. La truque, elle est pas mal, aussi. Ok, donc maintenant, on... Ah non, zone 11 avant de quitter. Zonon, s'il te plaît. Mettez tout, je suis prêt. Pour que Bob charge la map. Ah oui. Voilà, oui. Là, non, il est censé nous agresser. Ouais, on dit oui. Change de couleur, change de couleur. Ça va pas marcher. Voilà. Est-ce que t'as téléchargé la map ? Ça m'a dit oui, hein. J'ai dit oui au truc où il m'a agressé avec des choses. J'ai dit oui. Ok, très bien. Bon, on peut quitter le salon, nous, alors. C'est bon. C'était sympa, hein. À la prochaine. Attends, franchement, on va commencer avant 9h avec ces conneries. Incroyable. C'est bon. Attends, 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 attends. On n'a pas encore eu le joueur qui n'a pas désactivé par feu. Oui, c'est vrai. Il y a celui qui est plus connecté à Internet. C'est ça. Il y a celui qui a la mauvaise IP. C'est bon, je peux rejoindre ou je vais prendre une douche ? Je t'ai fait une invitation. Alors, moi, du coup, quand je vais en jeu standard, cher Jay, quand je vais en jeu standard, que je vais dans CRO pour personnaliser et définir le scénario, j'ai pour from the source, mais c'est tout, je n'ai pas le deuxième. Hum, très bien. Il va falloir peut-être te le mettre manuellement, alors. Ouais, ouais, tu ne veux pas la mettre sur le Discord, bêtement. Mais il est sur Discord. Il est. Où ça, où ça ? Mais putain. Sur Général. Général. Mais lequel ? Il y en a cinq des Générales. Je ne sais pas, moi, j'ai accès à qui en. D'ailleurs, c'est bizarre, ça. Général, je l'ai mis où ? Ben voilà. Sur Général, c'est en dessous de… Je ne le trouve plus. Invité FUJI, il est dans Accueil. Général, c'était Larisse. Il est dans Accueil Event Chain. Tu es dedans, FUJI ou pas ? Pas encore. Voilà. Accueil, événement. Attends. Juste une seconde, voilà. On se met tous les deux, sinon je suis en train de péter un 4 déjà. Accueil, événement ? Alors, Event Chain, juste en dessous, et c'est Accueil. Ah, please save the queen, ok. Ok, alors pour ne pas t'emmerder à savoir où le mettre, tu vas juste chercher… Oui, je l'ai, je l'ai, j'ai le dossier ouvert déjà. Sinon, tu tapes juste les pauvres du Sud et tu vas le retrouver. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est copié, c'est collé. Hop, c'est réglé. Nickel. Retéléporte-nous et puis on est bien bon. Téléportation ! Nippo ! Voilà, c'est bon, moi je l'ai, ça y est, je l'ai déjà. Ok, donc nous, on va regarder les parties, on va chercher le jeu. Là, je suis sur le jeu, j'étais… Je t'envoie une game, normalement si t'es sur l'écran d'accueil où il y a marqué jeu standard, jeu multijoueur, normalement après, en haut à droite, t'es une petite enveloppe jaune. Clique dessus. Ce moment où t'es content d'avoir encore de l'alcool chez toi. Bon, eh ben, Scoxy, j'espère que sur le chat, le robot fonctionne. Oh, en plus t'as créé la fonction caritative, t'es un génie, ça a l'air de marcher. Amdouzia, c'est bon ? Je relance, peut-être que c'est Amdouzia. Ok, vas-y, relance le jeu. Oh, il est bon ce couscous ? Oh putain, il est froid. Voté 1 pour le couscous, c'est bon, 2, il est mauvais parce que c'est Djal qui l'a préparé. Non mais c'est un truc, franchement, le couscous micro-ondes, mon gars, j'aurais dû connaître ça quand j'étais étudiant, quoi, ça se sauve des vies, c'est encore plus rapide que les pâtes. Ah, c'est du génie. Tu peux faire un petit live-stropole, tu me marrasses des trucs à la courte. Ah, il y a du coup, tu le... Ah, oui ? Vous avez renvoyé une invite, Amdouzia ? Ah, c'est bon, je suis dans le jeu. Ok. T'es dans le jeu, t'es dans la game ou parce que je te vois pas ? Là, je suis juste à l'écran d'accueil du jeu. Ok, ok, ok. Je t'envoie une invite in-game, on est d'accord ? Ah ouais, vas-y, vas-y. C'est bon, invite in-game envoyé. J'espère juste m'en charger. T'as reçu ? Là, c'est bon, je me connecte au salon. Ah, nice. Ouais, bon. Après, j'ai le temps de fou. Non, mais c'est normal. C'est normal. C'est bon. C'est bon, j'invite Fuji. Allez, Fuji. Je t'invite sur Steam, Fuji. Ça roule. Donc, Fuji, tu vas être la reine si tu commences, si t'es en tête. Ça me va, ça me va. Vous avez réfléchi entre vous pour ça ? Moi, j'ai pas le charge. Ah non, c'est battu à l'étonnement. Bon, bah, très bien. Très bien. On improvise, on peut rappeler. C'est bon, je rejoins via Fuji. Ouais, je t'invite. Du coup, Clara, tu peux rejoindre via Steam. Ouais, ouais. Tu fais équipe droit sur moi. Parfait. Donc, le bot, première question, du coup, mon cher... Comment ça se passe ? Tu mets un pari sur une question sur cette game-là, c'est ça ? On est équipe 2, du coup, Fuji. Ah, oui, non, pardon. Le bot, tel qu'on est là, équipe 1, c'est qui, équipe 1 ? Équipe 1, c'est Zone 11. C'est Zone 11, Ayazou, Amdouzias. Très bien. Zone 11, Ayazou, Amdouzias, équipe 1, Black Scorpion, Fujishan et Soda. Équipe 2, always bet on grill, never bet on Bob Lennon. Brave Jean. Donc, vous pouvez faire point d'exclamation RSA sur le chat Fantavopsio afin d'obtenir les points. Pas chez Giali, c'est chez Fantavopsio, sinon ça ne marche pas. Point d'exclamation RSA pour gagner 300 points. Et après, point d'exclamation All-in 1 ou 2. Dès lors que j'aurai lancé les paris, pour l'instant, ça ne marche pas. Faites juste point d'exclamation RSA pour vous inscrire. Sinon, ça ne marche pas. C'est propre. Zone 11, Ayazou, Amdouzias, vous voyez là la civilisation que je prends ou pas ? Non, non, on ne l'a pas. Il a tout masqué à exprès. Maintenant que tout le monde est sur la game, on se met chacun dans un salon pour discuter. Ouais, parce que là, c'est un peu... Ouais, ouais. Non, on se coque-sille, pour l'instant, on le garde. C'est exclusif. Alors juste, encore un petit point, mon cher Lennon. Déjà, Black et son gros mensonge de genre, vous ne pouvez pas voir Massive. Moi, je te parie ce que tu veux, qu'il va jouer tout ton, parce qu'il ne sait jouer que tout ton. Ah ben, moi, je vois que c'est une partie avec des reines. Donc, si ça ne joue pas Sarazin, côté narratif, je vais être déçu. Je le dis tout de suite. Il y aura peut-être un Sarazin, côté équipe 1. Mongol me satisferait, mais c'est tout. S'il n'y a pas ça, il faudrait que laisser. Ça peut jouer un indien aussi, pourquoi pas. Du coup, on fait quoi ? On démarre ? Non, on va sur les canals genre pauvres riches. Rappelez-vous que lorsque la map est démarrée, tout le monde se met en pause et personne ne touche à rien jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on ait donné le feu vert, bien sûr. C'est Zone 11 qui fera la pause, alors ? F3. Très bien. Ceux de mon équipe, donc de Zone 11, on va dans Age of les riches. Attendez, non, ne faites même pas ça maintenant. Lancez la partie, attendez qu'on rejoigne en spectate et après on voit ça. Non, 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 mais c'est juste pour qu'ils choisissent leur simulation. Ah d'accord, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je vais mettre, ouais, voilà, très bien, ils vont se démerder surtout. Quand les gens se démerdent, c'est encore mieux, quoi. Tout à fait. Question, où est-ce que je vais laisser mon écran ? Je vais le mettre là, ouais. On va le laisser là. Je vais mettre le pop-out des chats respectifs sur les lives respectifs. Voilà. Comme ça, si vous cliquez, vous avez les pop-out de tous les chats et vous êtes les maîtres de tout, de l'internet. Très bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Très bien, mon cher, et bien ça y est, nous sommes partis pour une game qui va s'avérer surprenante parce que même nous, nous ne savons pas les stratégies à prendre. Il y a surtout l'aspect neuf de Andousias qui arrive direct. Moi, je peux jouer combien de vélo ? Direct il arrive, direct c'est l'agression, si tu veux. C'est combien t'as de points, tu vois, donc voilà. En plus, il faut le dire, sa photo de profil était asiatique. Donc peut-être, peut-être, mon cher Jal, qu'il va y avoir un steamroll absolu. Peut-être qu'en fait, Andousias, c'est le roll de The Viper, le numéro un mondial. C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'il fait ça pour se détendre, voilà. Il s'est dit, ce soir, je vais jouer avec un doigt. Ce soir, je rush villageois. C'est ça. Ce soir, je ne dépasse pas les 500 BPM. Très bien. Les 500 touches par minute, voilà. C'est quoi, c'est un pute par minute ? Je ne sais plus comment on appelle. Ce soir, je joue en commande vocale. Tellement sale. Tellement sale. Du coup, moi, j'actualise les parties, je ne vois rien pour l'instant. Alors, c'est normal, étant donné qu'il faut qu'ils lancent la partie, il me semble. Eh bien, on va en profiter pour faire les bets maintenant. Oui, carrément. Si vous êtes prêts, attention, je vais lancer le bet. C'est parti. Start bet. Allez-y. Oh là là, c'est bon. Place your bets. Vous pouvez faire, point exclamation, all-in, espace 1 pour l'équipe de Andousias, Ayazou et Zone 11. Ou, point exclamation, all-in, espace 2 pour Black Scorpion, Fujishan et Soda. Et bien sûr, all-in, c'est A-2-L-I-N, all-in, comme au poker, la max. Ils peuvent choisir d'une bet qu'un petit peu ? Ou ils sont obligés de all-in ? Oh, obligés de all-in. De toute façon, j'ai reset les scores et s'ils ont fait RSA, ils ont 300 points. Donc, voilà, vous n'allez pas faire vos chochottes. Il y aura un reset après. C'est juste pour avoir la beauté de se dire, ceux qui ont gagné en 600 points, ceux qui ont tout perdu, sont des débilus. Tout à fait. Cet écho de l'infini. Ah ben, le plaisir, le plaisir. C'est pour ça. Alors, comment ça se passe chez eux, là ? Il y a un moment, il ne faut pas non plus qu'ils mettent des heures à se décider. Je te propose, on va se balader dans les équipes. Pour l'instant, attends, laisse-les encore t'actualiser. Tant qu'on n'a pas la partie sous les yeux, moi, je suis dans l'angoisse. Non, non, mais tu sais qu'on aura la partie sous les yeux à partir du moment où, eux, ils auront lancé la partie et elles seront... Moi, je sais, c'est pour ça que je suis dans l'angoisse. Ok, je reviens tout de suite, mon cher Bob. Ah, tout de suite. Alors, chers amis, vous vous en sortez ? Oui, c'est bon d'acheter. Donc, je vous laisse valider et je vais prévenir l'équipe 2. Et dès que tous les joueurs de l'équipe 2 sont prêts, tu lanceras directement. Ça marche. Ça marche. Eh ben, bonne game et amusez-vous bien. Merci. Merci. C'est juste que... Alors, vous vous en sortez ? Ouais, on est en train de se demander si je ne prends pas vietnamien pour révéler les positions ennemies. Alors, vous pouvez faire ça, sachant que l'importance est faible dans le sens où c'est à un minimum symétrique. Donc, de toute façon, les positions ennemies de 2 joueurs, elle sera sûre. Et l'autre truc, c'est plutôt mettez-vous bien avec des cifs que vous maîtrisez, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne maîtrise aucune civilisation, donc... Bon, ben, fais comme si il y a des parkis où tu gères pas mal. On verra, on verra. Très bien. Enfin, Fuji, je vous laisse encore une minute grand max pour vous décider. Dès que vous êtes décidé, ne bougez pas de canaux. Vous mettez tous « Je suis prêt », tout simplement. Et dès que vous avez tous les trois mis « Je suis prêt », ils vont lancer la game tout de suite en automatique. Enfin, c'est bien à leur dire de mettre pause, parce que moi, je l'ai oublié, je suis sûr. Non, non, mais eux, ils vont mettre pause. C'est les autres qui sont chargés. Ça marche. Allez, il vous reste 30 secondes, même. Moi, j'ai des secondes, je suis prêt. On ne pourra pas passer impérial. Alors, excusez-moi, juste petit point. N'oubliez pas, voilà, pour le temple, il viendrait que pensez à casser le temple. Amdouzias, t'étais là pour les règles ou pas ? Ouais, ouais, j'étais là, ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc, les règles, juste pas de merveille. Vous pouvez faire tout le reste et vous pouvez passer impérial que si vous avez cassé le temple ennemi. Vous repérez où est le temple ennemi en fonction de où est votre temple. C'est symétrique. Ça va. Et dernier point très important. Si zone 11 perd la reine, vous avez tous perdu. Donc, protéger la reine, c'est une activité de groupe. Voilà. Ok, ok. Très bien. Eh bien, bon game. Et n'hésitez pas à lancer et à mettre pause dès que vous avez lancé. Ça va. Ciao. Re, mon cher. Re, très bien, oui. Allons-y. Alors, très bien, très bien. Ils vont lancer. Ils vont lancer d'ici peu de temps. Je vais continuer à spammer, moi, de mon côté. À savoir que Scoxy pourra nous dire combien de votes il y a eu. 63 votes totaux sur Player 2. D'accord. 63 votes en tout. Et c'est 66% Player 1, 33% Player 2. Ok. Les autres, c'est du 2 contre 1, si tu veux. C'est la violence. C'est la violence. Ah oui, donc, ils n'ont vraiment pas confiance en la team Black Scorpion, Fujifilm. Ah, la team 2 va se faire chier dessus. Ce soir, ce n'est pas Blackhead, apparemment. Ah oui, ce n'est pas Blackhead, ce soir. On n'est pas parti. Moi, parmi. Enfin, bon. Alors, je continue à spammer pour voir s'ils ont lancé la game, mais pour le moment, ils ne me diraient pas. Plicable. Les questions caritatives fonctionnent excellent. Voilà qui nous servira. Moi, personnellement, je suis en train de lire un manga, mon cher G. Ouais. Ah, ben, la max. Toujours, toujours. Lequel ? Parce que là, j'en ai trouvé pas mal. J'en ai trouvé certains qui sont juste un peu moyens. Celui avec le loup géant et le mec qui cuisine ton démo skill d'Isekai Urumeshi Manga. Les vieux titres. J'ai perdu. Ouais, ouais. Alors là, je n'ai plus les titres. Il faudra que je te les envoie. C'est un mec qui est bloqué niveau 5. Mais le truc, c'est qu'il est complètement pété pour un niveau 5 parce qu'il level up sans level up officiellement. Ah, c'est fumé, ça. Mais c'est assez drôle. Moi, c'est l'histoire d'un mec. Son seul super pouvoir en mode Isekai, jeu vidéo classique, c'est qu'il a accès au magasin. Mais c'est juste un magasin de bouffe. Il ne faut acheter du sel. Ah, c'est bon. J'ai trouvé G. L. Please save the queen. Ah, voilà. C'est ça. Alors. Et du coup, il gagne avec la bouffe. Ah, aussi, c'est cool. Je peux le voir. Oui, j'accepte de télécharger les propres fichiers que j'ai créés, bien entendu. Que je compossède. Voilà, c'est ça. Très bien. Excellent. Excellent. Alors, Britannique. On est parti. Équipe 1, mon cher G. Alzone 11, Britannique et ISE. J'ai même pas eu le temps de lire. Même pas eu le temps de lire. Alors, attends. Je vais juste relever un petit peu la webcam, là. Parce qu'en fait, elle est à un endroit un peu compliqué. Vu qu'elle cache la map. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas interroger les Pégus pour voir un peu quelles vont être leur stratégie et leur mise à tactique ? Alors, je te propose plutôt contre-indication qu'on lance la game et qu'on les interroge en fin de game pour voir ce qui est mis en pratique. Est-ce qu'on peut au moins juste passer chez eux et leur demander quelle classe ils jouent et pourquoi ? D'accord. Très bien. Allons-y. Voilà, pour la compréhension. Très bien. Attends, je vais prévenir les autres. Va chez les riches. Alors, salut les riches. On a réussi à rejoindre la game, mais ne lancez pas tout de suite. On aimerait bien savoir si vous avez mis en place une stratégie, en fait, tout simplement avant de lancer la game. Oh, mais excuse. Alors ? J.A., ils ont l'air d'avoir un souci. Non, non, non. C'est bon. En fait, c'est Black Scorpion, la reine. Parce que c'est la couleur. En fait, c'est les couleurs qui désignent le poste, pas le rang d'arrivée. Donc, en fait, moi, je suis le joueur 1 parce que j'ai choisi la couleur bleue. Et du coup, je suis bien la reine. Et du coup, le joueur jaune d'en face qui est bien, le jaune, c'est la quatrième couleur. Donc, c'est bien lui la reine en face. C'est pour ça. C'est confirmé. Très bien. C'est confirmé. Et tout va bien. Mais c'est pas grave. Il se démerde. C'est comme ça. Quelle race ? Enfin, quelle classe ? Attendez. Par contre, il n'y a pas les bonnes équipes. Quand ça ? Ah non, si, c'est bon. Non, non, si, si, les équipes sont bonnes. Si, 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 on les voit là en bas de l'écran, nous. Tout est bien. Les équipes sont bonnes, chers amis. Par contre, dites-nous tout de suite si vous avez une stratégie très rapide qu'on lance la game après. Cavalerie. Cavalerie. Très bien. Non, non, mais en fait, on part Kouman. Du coup, avec Kouman, il y aura Rush. On va essayer un Rush Féodal, Bélier pour casser le Temple. D'accord. Ah, malin, ça, malin. Féodal, en fait. Parfait. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On ne peut pas chasser les pauvres. On reviendra vous donner le top départ. Merci. Bonne game. C'est vrai que c'est pété quand même. Re, brave Jean, donnez-nous votre stratégie générale en un mot et les races. Enfin, les classes. Destruction, teuton. C'est ça. Go. Go et je vais essayer de... Je vais tenter de faire un petit raid rapide furtif en début de partage. D'accord. L'objectif, c'est le Temple adverse, c'est ça ? Bah, ouais, en tout cas, oui. D'accord. Le plus vite possible. Ou en tout cas, le premier que je... Petit conseil avec l'ego, Clara, c'est... Pense bien à... Comment on appelle ça ? Continuer l'écho tout en faisant des unités. C'est très important pour la suite. Mais très belle ou deux stratégies, très audacieuses. Une stratégie que j'aime. On va voir ce que ça donne parce que... Une grosse stratégie. Vous êtes d'accord que les temples, ce sont les arcs de Constantin ? Exactement. Alors, on vous laisse et la game va se lancer d'ici quelques secondes. Ok, un petit rappel ? Ouais. Si on détruit le temple, on a le droit de passer à l'âge impérial, c'est tout ? C'est ça. Oui. Le temple ennemi, pas de conneries. Ouais, ouais. Il ne faut pas détruire le... Bien sûr, bien sûr. Attention, dès que la pause est enlevée, vous pouvez jouer. On vous quitte et bonne chance. Alors, mon cher Bob, je t'envoie directement en... Attends, attends. Ok, trop tard. Allez, vous pouvez lancer la game, chers amis. C'est parti. Ça va. Ok, alors, je suis avec toi, mon cher Bob, là ? Ouais, tu es avec moi et je me mets en vitesse max, mon cher Djan. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est pour ça, bien sûr. Alors, on va se mettre en tout visible. Bien sûr. Tout visible, pas de brouillard de guerre. Pour l'instant, on est calé sur zone 11. Si on met le brouillard de guerre, vous pouvez remarquer, brave Jean, enfin, si tu mets le brouillard de guerre pendant une seconde, vous pouvez remarquer qu'il ne voit rien. Rien n'est partagé avec personne et il est parti explorer vers le sud direct. D'ailleurs, zone 11 a envoyé sa reine. Ah ouais, ça ne rigole pas. Alors, il faut savoir que la reine a quand même une vitesse supérieure à l'infanterie, donc c'est difficile pour l'infanterie de la battre. Et elle a quand même 75 points de vie. D'accord. Alors, zone 11 a choisi la sécurité. Il attaque direct la construction du forum pour ne pas prendre trop de retard. Tout à fait, tout à fait. Mais il a exploré un peu au sud et il a construit le forum plus en avant. C'est-à-dire, il a décidé de ne pas s'enfermer dans le coin et d'avancer directement en fortification et se mettre en diagonale. Tout à fait. Afin, je pense, d'écarer et de se mettre un petit carré où ils pourront construire Péperce, tu vois, dans le coin de la map. Alors, mon cher, tu vois, par contre, côté Black Scorpion, je ne comprends pas trop, c'est lui la reine. Et il a fait un camp de bûcheron au lieu de faire son forum directement. Excellente question. C'est la reine qui part un peu éclairée. Il prend un peu de retard là-dessus. Alors, tu vois, en effet, les différentes arches. On a l'arche des jaunes, l'arche équipe 2 qui est juste au début de l'île centrale. Tout à fait, tout à fait. Et l'arche de Constantin bleu qui est tout en haut de l'île centrale. Exactement. Sur les extrémités de l'île centrale, nous avons les reliques, bien sûr. Et apparemment, il se passe des trucs, ça fait du bruit qu'il se passe. Oui, parce qu'en fait, on suit le bleu zone 11 qui est en train de faire des habitations à Donf. Il est développé le métier à tisser direct. Il joue les Pégu. C'est ça. Il joue les Pégu. Je crois qu'il me connaît trop. J'ai placé des crocos un petit peu partout sur l'île. Ce qui est malin. Est-ce qu'on devrait prévenir Black Scorpion qui devrait quand même faire un forum un jour ? Oui, mais on leur a bien dit. En fait, je pense qu'il explore avec la reine pour voir quel est le meilleur endroit pour lui de faire un forum. Mais en faisant cela, il perd du temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Excellent. Oh là là, pour atteindre les îles à droite, soit il leur faut des bateaux, soit il leur faut... Alors les îles aux extrémités, en effet, il faut des bateaux. Il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est même les presqu'îles à droite, les péninsules, pour atteindre les reliques, il faut soit des bateaux pour aller plus vite, soit raser la forêt. Mais ça me paraît peu efficace. D'ailleurs, les bateaux, si jamais ils arrivent à sécuriser, à buter des sangliers pour installer des ports, ça leur permettrait d'avoir un apport de bouffe bien plus supérieur à ce que je veux dire pour l'instant. Exactement. On voit que les leçons de riches versus pauvres... Black Scorpion a réussi à découvrir des buffles qu'il ramène à la base. Il a découvert de la flotte. Après, la question, c'est est-ce que les crocodiles, ça attaque les bateaux de pêche ? Est-ce que... Non, non, les crocodiles n'attaquent que les unités et que c'est moire, non. Oui, voilà, je suis d'accord. Tout à fait. Donc là, actuellement, on a un début de game. Je vais mettre le score aussi. Donc, Black est devant, ce qui est bizarre. Ah, non, non, non. En fait, la team Black est devant. Mais le meilleur score revient à Zone 11, qui lui a bien maîtrisé son début de game avec l'équipe impériale. Tout à fait, tout à fait. Peut-être parce que Zone 11 a dépensé beaucoup de ressources. Par contre, il y a trois crocodiles qui sont en train d'agresser les villageois de Zone 11. Ah, déjà. Mais c'est pour ça qu'il a pris le métier à tisser après. Regarde, il est en train de leur niquer leur race. C'est ça, exactement. Je ne veux pas dire que les crocodiles se font bully. Il a zéro perte. Ah bah oui, c'était plutôt très intelligent de sa part. Zéro perte. Très bien pensé. Très bien pensé. Et maintenant, en plus, il va crouler sous la bouffe. On voit également que ça produit full villageois partout, sauf pour Black. Black qui a décidé d'enfin construire son forum. Ah, ça y est. Mais il a décidé après coup que finalement, le centre, c'était un bon endroit. C'est une chose qu'il aurait pu faire au début, mais c'est un retard qui risque d'être problématique. Peut-être que sa collègue Soda, avec ses gottes, pourra rattraper le retard en créant des unités simplement plus rapidement. C'est bien possible, mais on va le voir. Pour le moment, l'économie du go est plutôt propre. On est sur le deuxième sanglier. Du côté de Fuji, deuxième sanglier également. Alors attends, Ayazou joue les Hongrois et Andousiax joue les Kumans, ainsi que Zone 11 qui joue... Qu'est-ce qu'il joue, Zone 11 ? Zone 11, il joue... Les Britanniques. Les Britanniques, c'est full archer. C'est le meilleur archer du jeu. Kumans, c'est full chevaux. Et Ayazou qui joue les Hongrois, je ne sais pas ce que valent les Hongrois. C'est les chevaux, les Hongrois. Les chevaux aussi. Alors à savoir, mon cher, que les Kumans ont une particularité, c'est qu'ils peuvent créer un deuxième forum à l'âge féodal. Et également, ils ont accès à l'atelier de siège à l'âge féodal. C'est-à-dire, ils peuvent faire des béliers à l'âge féodal. Du point de vue du Fujishan, Black Scorpion et Soda, c'est Shark Sheep mais pour ses Soda, nous avons les Francs, les Goths et les Tautons. Donc extrêmement agressifs sur Terre. Exactement. Alors après, encore une chose, ça se complète très bien parce que les Francs ont la meilleure cavalerie du jeu. Ou tout du moins, c'était avant le patch qui vient de sortir. Ils n'ont surtout pas des châteaux qui sont vachement forts. C'est les Tautons qui ont des châteaux complètement pétés. D'accord, d'accord. En fait, les Châteaux Tautons ont une portée de 11, ce qui est absolument débile. Absurde, ok, très bien. Et à savoir que les Tautons ont subi un up, si je ne dis pas de conneries avec le dernier patch, là il y a deux jours. Les Chevaliers Tautoniques vont un peu plus vite et les Paladins ont une armure, ont 7 d'armure. C'est un truc qui n'existe pas normalement dans le jeu. D'accord, d'accord. Mais Black ne le sait pas. Ah oui, bien sûr. Bien entendu. Mais écoute, tout est bien. Des habitations ont construit du côté de Zone, ce qui maintenant domine amplement au score par rapport à Black Scorpion, qui du coup a pris le retard et là l'écart s'est creusé malheureusement. Les ressources globales d'Abduzia et d'Ayazu augmentent, même si, en tant qu'assiste, Abduzia et Ayazu ont des difficultés à tenir le rythme de production de Fujicham et de Starship. Tant mieux. Tant mieux. Surprenamment, surprenamment. Autre chose surprenante, mon cher, il y a une caserne qui a déjà été construite. Ah, et trois miliciens goths de la part de Soda qui vont maintenant partir au nord et soit explorer, soit péter des culs. A mon avis, péter des culs. Alors, attends, 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 je pense qu'on n'est pas au même niveau parce que moi, je suis à 10, 19, 10, 20, 2, 10, 23. Ouais, 10, 24, 25, pareil. Ah, ok, donc on n'occupe pas le même moment. Alors, regarde, tout en bas, à gauche, tu vois qu'il y a une petite expédition de trois goths qui sont partis et qui se promènent, si tu veux. Ah oui, alors, en fait, j'avais complètement zappé. Pour moi, le violet, c'était le go et en fait, non, le violet, c'est Fuji. Non, 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 le violet, c'est les francs. Oui, très bien. Le violet, c'est les francs. Donc, dans ma tête, c'est les châteaux, mais pas du tout, c'est Black Scorpion qui joue les totons. Tout à fait, donc là, il y a cinq miliciens qui, en effet, vont partir à l'exploration. C'est ça, c'est ça. Et surtout, ça pourrait arrasse, parce que je ne veux pas dire, mais ça pourrait arrasse. Quoique, les flèches d'un forum sont suffisantes pour repousser ça. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il est en train de passer à l'âge féodal. Comme tu peux le voir, Ayazou et Zone 11 sont à l'âge féodal. Tout le monde est quasiment à l'âge féodal, à part Black Scorpion, qui, du coup, a pris un retard. Oui, mais après, Black, il faut se méfier. Black, il part avec 500 de bouffe, il aurait pu instante le féodal en faisant son forum, quasiment. Donc, je pense que c'est plus un choix de sa part pour ne pas arrêter sa production de villageois. Ah, parce qu'effectivement, il a pris un retard sur la production de villageois. Exactement, je pense que c'est le cas. Il y a deux camps de tir à l'arc, sans surprise, de la part du Britannique, de Zone 11. Bien sûr. Et donc, c'est Ayazou. Non, c'est Amtuzia, Amtuzia, Amtuzia. Non, attends, non, pardon, je me trompe. Putain, c'est Zone 11, c'est Zone 11, Britannique. C'est Zone 11, oui, tout à fait. Je clique dessus, je confirme, c'est Zone 11. Il y a un double camp de tir à l'arc, tout à fait, exactement. En tout cas, là, on assiste au nord à une déforestation massive et totale. Je pense qu'ils n'ont pas encore découvert les grosses forêts qui sont sur les côtés. Oui, quand ils vont découvrir ça, ça va un petit peu changer leur vie, mais que veux-tu ? Ils sont en train de tout vider. Tant mieux. En fait, ça va laisser de la place pour les fermes, et c'est une bonne chose. Excellent. Et là, par contre, il y a une attaque de 5 goths au centre de la map, mon cher Géal. Ils sont en train, à mon avis, ils vont peut-être aller chercher le temple ennemi, ou ils vont peut-être aller chercher directement les villages ou amis. Et chercher le temple ennemi, c'est intelligent. Chercher la merde, c'est intelligent, histoire de mettre un peu de la pression. Je reviens, fais le commentaire-y pendant environ 30 secondes, je reviens. Pas de souci, mon cher. Alors, à savoir que c'est intelligent, mais je pense qu'il vaudrait mieux, en effet, pour les gohs, de s'arrêter au temple. Parce que là, je vois deux archeries, et c'est un push avorté, si jamais ils vont trop loin. Ça se dégonfle pas mal, du côté des... Ouh, atelier de siège, bélier, déjà, de la part des koumans, non protégés pour le moment. Mais s'ils sont protégés par les archers britanniques, ça peut être une bonne idée. Alors ça, c'est Fuji, oui, bien sûr. Fuji qui joue franc, donc il va jouer full cavalerie. Quelqu'un dans le chat a dit que les châteaux des francs étaient moins chers. C'est en effet le cas. Ils sont pas plus forts, mais ils sont moins chers. Donc ça revient, en termes de coups, à des châteaux vraiment acceptables. Fujishan, bien sûr, en tant que francs, ils ont quoi ? Peut-être plus de 30% de points de vie en plus, la cavalerie. Ah, ça y est, ici, il y a une agression. Donc, 5 qui frappent la merveille. On est loin de faire du dégât, par contre. Là, c'est bien. Ce milicien va être sacrifié, mais au moins, on a l'info, il y a des archers. Alors, là-dessus, c'est intéressant que le go passe château rapidement pour pouvoir faire des huskarls. Parce que les archers, ça va être une mer de noir à gérer. Surtout les archers britanniques. J'aime bien la façon dont ils développent leur village, là. C'est plutôt propre, plutôt bien protégé. L'or est présent. En termes de ressources pures de surlile, bon, il y a pas mal d'or ici. Il y a de l'or ici, et de l'or ici. Pour tout le reste, à mon avis, il faudra quand même... Au revoir, mon cher G. Au revoir, mon cher Bob. M'excuse. Donc, les gosses se font repousser par un nombre d'archers assez impressionnant. J'espère qu'il y a une défense qui est en train de se préparer ici. Tout à fait. Je vois pas de tirailleurs en cours de prépa. Ils font peut-être des... Ah, et il y a 8 archers seulement. C'est pas chargeable avec les gosses ? Non, pas contre... Parce que là, ils sont encore en milicien. Milicien, c'est pas chargeable. Et puis, ils peuvent se faire kite. Ah, bien sûr. D'accord. Parce qu'il me semblait que ça tire toujours au corps à corps, un archer ? Ah oui, oui. C'est les tirailleurs qui peuvent pas tirer au corps à corps. D'accord, tout s'explique. Regarde ce que je vois au nord. Beaucoup d'archers et des béliers. Des béliers, mon cher. Ah, il l'avait dit. Il l'avait dit. C'était sa stratégie. Prendre un bélier et attaquer directement le temple adverse. Mettre une pression folle. Ok, donc on a Black qui vient de passer Feo. Ça y est, tout le monde est Feo pour le moment. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que... Oui, c'est bon. Ils ont également fait métier à tisser. Donc, les crocos ne sont pas un problème. Fujishan qui décide de la jouer agressive aussi. Ils vont peut-être essayer de voiler... Ah, ce serait pas bête de voiler leur temple. Ce serait intelligent. Mais là, en tout cas, il y a déjà deux béliers Kouman qui se ramènent sur la cible. Ça va être très difficile pour l'équipe à Black parce que, regarde, ils ont même pris un éclaireur. Il y a peut-être l'éclaireur de Fujishan qui va le repérer. Peut-être avec de la chance, mais même pas. Si, attends, ils vont tomber sur les constructeurs. Pourquoi des constructeurs ? À mon avis, Fuji est en train de préparer une quenelle. Mais il vient de se faire roder et il doit se douter que les archers ne sont pas loin. Ok, il est en train de faire un camp de mineurs. Je ne pense pas qu'il l'a repéré. Je ne pense pas qu'il l'a repéré. Là, peut-être si, il est en train de faire demi-tour. Mais en tout cas, Amdouzia qui contrôle son perso, voilà, c'est ça. Il était en train de faire un camp de mineurs. Et là, par contre, c'est la buterie. Et ils sont en train de se rendre compte. Merde, merde, il y a plein d'archers. Et s'il fallait produire des unités. Et ouais, mon gars. Il y a quand même masse archers. Zone 11, il n'est pas là pour rigoler. Il y a même le cavalier Kouman. Non, non, non. Là, Fuji va sacrifier ses deux cavaliers. À par contre, Fuji vient de passer château. Ah oui, je vois ce qu'il essaye de faire. Il va essayer de temporiser pour que le villageois qui est en dessous puisse finir les deux écuries. Ah oui, mais ça me paraît complexe. Parce que là, ils vont les voir. Ils vont les voir et ça ne prend pas, là. Oui, mais il y a une écurie qui va se terminer. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant, il ne le voit pas. Il l'a vu. Il l'a vu, ça y est. J'ai vu le moment précis à quel il l'a vu. On a les béliers qui arrivent aussi. Et ils sont déjà en train de détruire. Là, mon cher, comme Fuji et château. Le premier à passer château, d'ailleurs. Donc, face castle, bien entendu. Le premier à passer château, c'est-à-dire qu'il va pouvoir construire des chevaliers. Et les chevaliers, c'est autre chose à gérer, déjà. Non, mais de toute façon, un chevalier contre une vingtaine d'archers, comme ça, mon cher Géal, même si l'unité est très forte, elle va se faire mutuer. Non, mais par contre, trois chevaliers, et vu qu'ils sont produits dans les casernes, dans les écuries, s'ils les gardent à l'intérieur, s'ils en font popper trois, c'est gérable. Tant qu'ils ne passent pas en arbalétrier, c'est gérable. Mais là, ça fait très mal. Il y a un manque à gagner absolu. Il y a eu 600 bois d'investissement. Mitigé et compromis, surtout que les villageois se sont fait exterminer. Et là, il est déjà en train de construire un château à la frontière, regarde. Oui, oui, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut faire, là, parce que là, on ne peut plus se permettre de perdre plus de villageois. Comment ça se passe ailleurs, sinon ? Donc là, on est sûr. Attends, reste sur la relique jaune. Les béliers arrivent, mon gars. Ah oui, les béliers, le vrai problème. Attends, il y a encore un villageois qui y va, là. Et là, ça commence. La pénétration des béliers est totale. Et Andousia a décidé de créer un forum sur l'emplacement de l'arc de Constantin de l'équipe 2. Ah oui, oui, ça avance. Et là, c'est du génie. Ça ne rigole pas. Il faut qu'ils arrivent à terminer, là. Ah, et là, par contre, les béliers qui vont très, très vite. Ça va très, très vite. Mais ça produit du chevalier, là, en attendant. Voilà, il y a deux chevaliers qui sont produits. Ça ne suffira pas, bien sûr. Mais c'est beaucoup mieux que rien. J'espère qu'il a fait le plus indormiur. On se propose pour le prochain équilibrage, mon cher Jay, qu'on échange Black et Andous. Je pense, oui. On va voir comment ça va se passer, parce que perdre l'arche n'est pas forcément perdre la game. Ça m'a l'air compromis, là. Mais oui, là, la différence de rapport de force... Ah, il y a un villageois bleu qui vient de se faire finisher par les crocos. L'arche a été détruite. Et là, ça va être une question de protéger leur arche à eux. Ce qu'ils ont fait, mon cher Jay, regarde. Regarde ce qu'ils ont mis autour de l'arche bleue. Tu remarqueras le villageois mort auprès des crocos. Lol, oui. Alors, certes, c'est mal engagé, mais ce n'est pas forcément perdu, dans le sens où ils sont encore faits hauts. Ils ont dû énormément niquer leur écho pour produire autant de troupes. Et à côté de ça, Black, je ne l'ai pas vu participer à la game, donc il va peut-être laisser château. Il y a des chevaliers qui sortent des barraques, mais comme je te l'ai dit, mon cher Jay, deux chevaliers, même si les unités sont les plus puissants du jeu, face à une vingtaine d'archers, se sont fait mutiler. Ah oui, tout à fait. Mais il y a un bélier qui est quasiment terminé. C'est Age of Empires. L'idée de la force des unités n'a aucun sens dans le jeu. Il ne s'agit que de nombre. Il y a Black qui construit une deuxième forge. Voilà, avec des massues battent 40 chevaliers hoplites. Il n'y a pas de mystère. Du moment que tu en as 10 de plus. Il y a les villageois de zone 11 qui se font traquer par les crocos, plus au nord. Donc là, il y a Fuji qui est obligé de fuir. Il y a 4 chevaliers de Fuji qui essaient de fuir, mais qui se font mutiler par les deux fois plus nombreux cavaliers d'éclairage. Attends, ça c'est intéressant ce qui se passe, parce qu'ils gagnent du temps. Ils ont fait faire une retraite à leur troupe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de troupe chez eux. C'est-à-dire que si les 3 chevaliers foutent la merde dans l'écho, ça va être très dur à arrêter ça. Ça reste des chevaliers. Bon par contre, ça n'a pas été wall ici non plus. Ouais, absolument. La question c'est, est-ce qu'ils pourront atteindre quoi que ce soit à temps pour foutre en l'air l'économie ? Mais je serai eux, je ferai ça. Je ferai eux, plein cœur du village adverse. Ok, zone 11 vient de passer château. Alors là où je suis très étonné, c'est la reine. La reine d'ailleurs est présente. Où ça ? Elle est la reine des jaunes et pile poil au niveau du forum. Elle n'est pas à l'intérieur. Ah bon ? Vraiment changer la place de Black Scorpion. Ah, ça y est, ils sont passés là. Ah, ça, ça va faire mal. Ah, Black, c'est dommage. La Black a vraiment raté son début de game. Et du coup, il a foutu un peu son équipe. Ah, mais là, du coup, voilà. Par contre, il y a des tirailleurs qui arrivent derrière. Des petits tirailleurs avec des miniciens. Ils s'en veulent avec sauda, se sont réveillés. Ouais, et d'ailleurs, elle a fait des chevaliers go aussi. Très bien. Sachant que certes, les go sont vraiment... Ça y est, les pêches arrivent. Ouais. Les go sont vraiment connus pour leur infantry, mais leur cavalerie n'est pas dégueulasse non plus, mon cher. Mais là, ils vont se casser les... Oh, par ce passage, par contre. Là, ils vont se casser les dents sur le village adverse. Et ça, c'est important, mon cher Géal, parce que ça risque de briser un peu le momentum de Amdousiax. Ouais. Qui, bon, aura de quoi passer à l'âge des châteaux très bientôt. Enfin, pas à l'âge des châteaux, mais à l'âge impérial très bientôt. Malheureusement, là, il ne micro pas ses chevaliers. Oh là 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 là. Par contre, qu'est-ce que les chevaliers ont fait du dégât ? Enfin, qu'est-ce que les éclaireurs nomades ont fait un dégât fou ? Les couments... Oh là 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 ! Ouais, c'est un vrai... Alors là, pour le moment, Fuji et Black et Soda sont bloqués chez eux. Et tu remarques qu'il y a deux casernes construites à la frontière adverse. C'est ça. Avec deux béliers et surtout des fantassins à l'arc, mon cher Géal, qui ont évolué en arbalétrier. Plus tard, mais en effet. Ah non, mais ils ont des arbalètes, là. C'est pas plus tard. C'est les fantassins à l'arc, oui, tout à fait. Ils ont évolué. Alors là, on voit qu'il y a des écuries qui sont en train d'être faits. Mais du côté de chez Black et chez les autres, c'est pas perdu. Je vois des chevaliers. Il y a quatre chevaliers. Il y a juste le jaune, là. Je sais pas trop ce qu'il fout. Ah, il est d'accord. Il a fait masse unité. Mais ça va pas pour moi. Il est en train d'essayer de réparer son économie qu'a cramé, si tu veux. Il y a eu quelques villageois qui sont morts, carrément. L'autre en face, tout en haut, a encore 25 de place de pop. Les champs sont installés. Je veux dire, quand tu regardes le village des riches tout en haut, c'est une utopie, mon cher Géal. Tout à fait. Une utopie multiculturelle dans laquelle des bâtiments s'élèvent jusqu'à plusieurs étages et où les gens y font bon vivre. Si tu vas au sud, c'est l'Ethiopie. Il y a un château à toutes les 3 minutes des routes principales. Des mecs qui se baladent et qui se prennent pour des libérateurs de la liberté, alors qu'en fait, c'est juste des assassins de femmes et d'enfants. Et des cavaliers qui passent pour faire des rondes toutes les nuits, alors qu'à la frontière, 10 000 arbalétriers attendent la pression. On peut le voir, d'ailleurs, mon cher, au niveau du score. Fuji et Sharchi tiennent le bon bout, mais Black est dessous. Et ça pose problème. Switch Amdusia par Black Scorpion. Et il y aura équilibrage. Une map équilibrée chez JL Games ? Impossible. Et ouais, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, je ne serais pas prêt. Je pense qu'ils veulent nous montrer du bon combat avant la fin. C'est surtout qu'ils ne peuvent pas charger avec des petites unités parce que malheureusement, il faut avoir de quoi passer. Un, le château. Deux, les forums remplis de villageois ennemis. Alors, il y a Fuji qui a installé un forum sur l'île de droite. Très bien. J'ignore si c'est malin. J'ignore ce que tu peux vraiment en faire, mais un poste avancé, histoire d'y voir. Il a peut-être peur d'une attaque maritime. Ils savent qu'ils peuvent jouer la durée étant donné qu'on ne joue pas les merveilles. Donc, autant s'étaler. Attends, par où il est passé ? Il a pris un vaisseau de transport ? Non, non, tu peux passer à travers la forêt, là, sur la côte. Ah, d'accord, je vois. Enfin, je pense qu'il a fait comme ça. Le mec a créé sa map, il n'est pas sûr. En fait, Fuji est en train de prendre l'info, à mon avis, pour les parties suivantes, mon cher. Ouais, je pense que ouais. Il s'est installé. Il veut aussi voir si les joueurs adverses pensent à s'installer sur les ailes, si tu veux. Et il possède complètement les deux presqu'îles. Tandis qu'Aanduzia maintient une frontière folle. Et que Zone 11, lui, se contente de créer des unités de guerre encore et encore et encore. Là, je vois qu'on a plusieurs chevaliers, des archers. Mais pas autant qu'ils pourraient le faire. Ils se concentrent un petit peu maintenant sur stabiliser leur écho, qui a été durement écoulé. La question, au cher Jazz, qui serait du génie, ce serait de créer un porc et des galions à canon. Ah oui, mais ça, c'est âge impérial. Ah merde, il n'y a rien d'autre. Ça coûte cher. Eh bien, dans l'absolu, rien que des galions ou des trirèmes, la bonne vieille technique des trirèmes, ça permettrait d'avoir un contrôle de l'île centrale, du passage central, qui serait quand même assez large. Parce que les côtes sont quand même vachement présentes, si tu veux. Là, c'est en train de se renforcer de chaque côté. Je ne sais pas combien il y a de soldats dans le château de Fuji. D'ailleurs, je vais regarder ça. Fuji. Cinq arbalétriers, trois chevaliers. C'est ça, exactement. Et là, il y a un chevalier en caserne. Très bien. Quatre chevaliers de la part des côtes. Et Soda continue à créer des piquiers, ainsi que des fantasmes à l'arc. Mais surtout des piquiers. Je pense que les piquiers, c'est pour réagir à la stratégie cheval. C'est ça, exactement, mon cher. Les piquiers ont un bonus de plus 24 de dégâts contre la cavalerie. Oh là là là, ça aurait dû être ça depuis le début. Ça aurait dû être ça depuis le début, malheureusement. Ayasu a progressé vers l'âge impérial. Il y a Ayasu qui montre avec délectation qu'eux, ils ont détruit le temple. Ah bah oui, il a raison. Il a raison, il a raison. Et on dit, Ayasu n'a pas tellement participé au final à cet assaut. Non, non, il a surtout été là pour l'économie, j'ai l'impression. Tout à fait. Côté rouge, j'ignore s'il donne des ressources à ses potes. Je pense que c'est le cas. Mais clairement, ouais. Clairement, ouais. À mon avis, il a dû se concentrer sur la récupération de ressources. C'est ça. Ah, ça y est, je pense que Black a enfin enfermé sa reine. Trois châteaux qui ont été construits du côté de Ayasu. Sur la côte, avec l'avantage aussi de la falaise là. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, en plus, ils se sont volés, mon cher Gial, avec des bâtiments. Ils se sont volés avec des habitations. Ah bah, c'était intelligent et c'est ce qu'on veut. Alors, Ayasu, il joue clairement, il n'est pas sûr de la victoire pour voler autant et faire des châteaux aussi backward au lieu de forward. Non, mais si, il est sûr. C'est juste qu'il fait un walling parfait afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de backstabbing ou d'attaque sur le côté mystère qui leur permettrait, dans une attaque éclair, de mettre fin au forum ennemi et voire même de buter l'arène. C'est également peut-être aussi pour produire... Alors, attends, où est l'arène ? La vraie question. Où est l'arène, ouais. Elle est peut-être chez Aya, on va vérifier ça. Elle n'est pas dans le forum... Ah oui, elle est dans le forum rouge, très bien. Tu la vois où ? Dans le forum rouge. Ouais, mais je la vois pas, moi. Il faut que tu cliques dessus et que tu t'appelles Ayasu, il faut que tu sois... Ah, il faut être Ayasu pour la voir. Ouais. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, tout à fait. Exactement. Oulah, là, par contre, niveau bouffe, ça ne rigole plus, clairement. J'avoue. Le nombre de navires de pêche est assez impressionnant. Oh là là, par contre, regarde, ça y est, une petite attaque tomba là, qui sont en train de détruire... Ah, mais non, d'accord, ils se contentaient de détruire les vieilles écuries. C'est ça. Les plans d'écuries qu'avait Fujishan. Ils ont tout rasé. Et à la place, on construit un autre forum, parce que pourquoi pas, niquons-nous. Oh, et dis donc... Alors, attends, il y a... Six châteaux. Ah oui, d'accord, il y a Zononze qui vient de filer de la pierre à Ayasu. Quand t'as vu ça ? Parce que j'étais à Ayasu au moment où Zononze lui a filé de la pierre. Ah. Donc, clairement, ils financent Ayasu pour qu'Ayasu continue à construire des châteaux. Ah non, mais regarde, ils sont tout en haut, ils ont créé des milliards de hussars hongrois. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Tout à fait. Alors, c'est de la cavalerie légère, un peu plus forte que la cavalerie légère. Et ça, par contre, ça va être un vrai problème à gérer pour eux. Fuji a des mangono. Ah, ils vont peut-être tenter d'agresser un petit peu, là. Vu qu'il y a Legos, il y a les béliers, il ne manque plus que Black. À mon avis, ça va faire long feu parce qu'il y a plus de 28 unités de hussars hongrois. Et avec 30 unités, tu rases n'importe quoi dans ce jeu. Même s'ils ont des mangono et genre 6 cavaliers. C'est dommage, regarde, ils s'y prennent juste assez tard pour le château. Regarde au sud, l'attaque arrive. Non, ils ont peut-être le temps. Ils ont fait fuir les villageois. Non, il y a masse archer. Les mangono, il faut qu'ils tirent, là. Non, ils attendent. Ouais, voilà, ils voulaient... Ah, putain, c'est dommage, c'est mal visé, ça. Et du coup, les mangono sont à la merci de... Oh, c'est beau, ça. C'est un très beau tir, par contre. Par contre, les mangono vont y passer. Il n'y a pas de la clé. Et les 3 béliers vont passer. Ah oui, ils vont passer directement sur le château. Les 3 béliers vont passer. Mais ça y est, les arbalétriers sont là et ils tirent dessus. Est-ce qu'ils font vraiment des dégâts ? Non, les arbalétriers ne font pas de dégâts aux béliers. Donc, s'ils sont intelligents, ils viseront... Et alors, si le château est construit, aïe, 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 aïe. Ah, c'est le pire moment, là. Ah, il y a des Oscars, il y a des Oscars. Bon, il n'y en a pas assez. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux. Il y a quand même d'autres arbalétriers du côté de Fujicham et de Soda qui sont en train de tirer. Donc, ce sera un combat à Kiki Meter. Et pour l'instant, j'ai l'impression que l'équipe 1 l'emporte. Ouais, regarde, ils sont en train de nettoyer les restes de l'équipe 2. Le château est du côté des gens qui ont le château, quand même. Absolument, c'est un massacre. Mais il y a Mastirailleurs qui sont faits, là, à côté... Et là, ça y est, le château a changé d'emplacement. Aïe, 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 aïe. Regarde la vitesse à laquelle tout ceci est construit derrière. Il y a des châteaux avec des camps de tir à l'arc pour faire des murs. L'armée de cavaliers de Hussar Hongrois, qui, je serais, eux, lancerait une offensive opposée. Mais apparemment, non. Ah non, non, Ayazou a décidé d'envahir l'île de gauche. Très bien. Ouh là ! Ah ouais, en effet, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de piquet. Ouais, peut-être, carrément. Ouais, là, ça va être compliqué. Ayazou n'attaque que quand il est certain d'outrepasser l'ennemi, quoi. Ouais, exactement. Et là, il passe, quitte à se prendre quelques flèches au passage. De toute façon, c'est sans importance. Son but, c'est l'écho. Le nombre, mon cher Geal. Le nombre compte dans ce jeu. Les tirailleurs, ils sont là. Mais les tirailleurs, tu m'as dit, ils ne peuvent pas attaquer au cac. Ouais. Ce n'est pas du tout adapté contre... Malheureusement, une armée de tirailleurs sera insuffisante face à ces canassons. Quoique, il fait beaucoup de kitting, là. Je n'ai pas vu attaquer masse. Et du coup, il est en train de perdre un peu de vie, là. Et là, il est mort de prête. Il va perdre des troupes. Il est mort de prête. Mais en tout cas, il a pris l'info. L'ennemi n'a pas forcément beaucoup de soldats. Et pourtant, ils sont en train de produire des tirailleurs à l'infini. Ça produit, ça produit, ça produit. Mais là, clairement, on est sur un gameplay qui les a rendus défensifs. Malheureusement. D'ailleurs, chez Fuji, là, il y a beaucoup trop de villageois qui ne foutent rien. C'est un peu triste. Et ils vont commencer à manquer d'or. Ah putain. 33 Ussar Hongrois et maintenant 36 Arbalétriers, mon cher Géal. Ah oui. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent encore. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Ils arrivent 3 par 3 en plus. Ils arrivent 3 par 3. Ça va être un vrai problème. Ils ont été upgrade. Ils ont été upgrade. Ce sont des fantassins à arc lourd. Donc maintenant, ce sont des chevaliers Arbalétriers. Ouais, ça va être un vrai problème. Non, mais là, en effet, je pense que l'équipe 2 est doucement en train de se coucher. On est sur un Steam Hall. Et sans surprise. Zambouzia se révèle être un des meilleurs joueurs de ce soir. Alors, attends. Il y a des piquets qui sont faits. Il y a des oscarles qui sont faits par le go. Il y a Zou qui prouve que si vous jouez sur Xbox, c'est quand même possible d'être bon. Ah, eh bien oui. Les privilèges de l'âge impérial, c'est qu'il y a des trébuchets qui sont en train d'être faits. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air complexe. Ça a l'air complexe. Une des possibilités que j'aurais, moi, en tant qu'équipe rouge, c'est de tenter une discrieg absolue sur l'arène, mais c'est impossible. Il faut déjà savoir où est-ce qu'elle se trouve. Et là, bonne chance. Oui, mais attends, il y a trois mangonos, donc ça, ça va pouvoir calmer le trébuchet tout de suite. Trop tôt, trop tôt le trébuchet. Ah, bien joué. Donc là, il faut bien reculer les troupes. Tant que les mangonos sont présents, ils ont une réponse. Et d'ailleurs, trois mangonos sur les cavaliers hussards, là, ça peut être quelque chose. Oh là là, les tirailleurs qui font du kitting et qui se débarrassent des troupes. C'est bien, c'est bien. Ah, malheureusement, ils sont de côté et ça ne touche pas. Si, c'est bon. Ah là là, les arbalétriers qui tirent. Ah ouais, mais alors là, je crois que les arbalétriers britanniques ont plus de portée que les catapultes. Bien sûr, beaucoup plus, beaucoup plus. Et là, il suffit d'une attaque qui passe. Regarde, ça a boum. Une catapulte, un mangonos qui est passé. Et là, ça y est, l'attaque est lancée. Ils n'ont pas le choix, mais ils ont pris l'initiative. Ok, ils ont détruit le deuxième trébuchet. C'est terminé. Les tirailleurs en profitent pour essayer de se rapprocher des archers. Oui, parce que le tirailleur, normalement, c'est le contre-parfait. Ah bon ? Ouais. Ah bah là... Là, le problème, c'est que les cavaliers, c'est le contre-parfait des tirailleurs, tu vois. Le nettoyage est parfait. C'est une question de placement, mais ça tient, ça tient. Il y a encore un trébuchet qui vient d'être construit. Parce qu'on est pété de thunes dans l'équipe 1. Ah bah ouais. Aïe, 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 aïe. Et ça se défend bien, franchement. C'est une défense honorable qui nous propose, là. Un fail absolu en début de jeu, mais une défense honorable. Ça joue bien. En même temps, le rush bélier chevaux a payé. Ah oui, il faut le dire. Parce que sur le long terme, t'as pas le temps d'attaquer. En fait, t'as pas les moyens d'attaquer parce que ton armée n'est pas assez forte. Parce qu'en face, il y a des forums. Et s'il y a un pégus dans le forum, il tire des flèches et il bute n'importe quel pégus. Mais, 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 si tu fais bélier et que tu détruis le temple par la suite, tu as l'avantage ensuite de pouvoir protéger ton temple et d'atteindre le rang 4. D'ailleurs, que les autres sont bloqués au rang 3. Et là, c'est une condamnation à mort. Condamnation à mort, mon cher cher. Alors là, il n'y a plus de château. Donc, les ennemis devraient être moins... Alors là, il y a pas mal de escarres. Par contre, pourquoi il les envoie là-dessus ? Ah, regarde, il y a des bateaux qui attaquent avec du feu à droite. Vous voyez, les galères incendiaires. Les galères incendiaires, belle tentative de kiting. Même si, malheureusement, bon, bah, voilà. Ils se sont fait rouler dessus. Le château s'est écroulé. Je n'ai vu aucun chevalier totonique de black, malheureusement. Donc, tristesse. Ah non, mais il n'y a pas de mystère. Pas de mystère. Je suis tristesse. Mais là, ouais, ça va se terminer. Il n'y a plus de défense lourde. C'est ce que l'on appelle une rincerie, braves gens. Une rincerie. Durant lesquelles nos chers protagonistes se font rincer. Ah ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils ont la masse, maintenant. Et la masse, ça sent la fin. Ça sent la fin. Et black toujours sur le château. Alors, des champions du côté d'Amnousias, des arbalétriers du côté de Zone 11, les cavaliers hussards du point de vue de Hayazou, qui ne sont plus qu'une vingtaine. Ouais. Non, mais c'était bien joué jusqu'à maintenant. Et là, ça va être la dure descente aux enfers. Surtout qu'ils se font rejoindre par une machine de guerre, absolument infinie, aussi. C'est impossible pour eux de rattraper ça. Ah, mon ablavi. Après, ils peuvent tenter. Je suis tenté d'être d'accord avec ça. Après, non, non, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, il y a encore un château ou deux, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. L'écho n'est pas forcément très heurté jusqu'à maintenant. Arriveront-ils à trouver la reine ? C'est la question. Ah, ça y est. Black a démissionné et sa reine est à l'intérieur. Donc, je pense qu'on peut parler d'un Surrender. Fujishan a abandonné. On peut parler d'une reddition. On laisse encore un petit peu le massacre pour la beauté de la château. Ah oui, moi, je suis pour les massacres en règle. Je m'installe un peu plus. Et là, c'est grosse conquête, brave gens. C'est comme ça que ça se passe. Et là, il y a beaucoup de villageois qui souffrent. La reine va être trouvée, les amis. Ça cherche. Ça y est, le forum va péter. Ah, ça y est, elle fuit. Il y a une tentative de fuite. Elle est dehors, elle est dehors. Il y a une tentative de fuite. Elle est dehors. Elle est abattue. Et c'est fini. Ça y est. Et ça construit un château derrière. Son sang nourrit les patates. Son sang nourrit les patates. Quel dommage. Ouais. Victoire de la team 1. Je vais mettre la commande winner. Le premier match a été un succès. Voilà. Oui. Alors, chers amis. Alors, chers amis, quelle humiliation. Alors, même si au début, ça a été une catastrophe, vous vous êtes vraiment bien défendu. Vous avez tenu pendant très longtemps le point central. Le point central ? Ben, juste au niveau des hauts fonds, quoi. Là où il y avait le château. Ah, oui, oui. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tout le monde peut nous rejoindre dans le canal général ? Ouais, oui. On peut faire ça. J'arrive dans quelques minutes. Ah, tout de suite. Re. Re. Ah, voilà. Très bien. Ils vont arriver. C'est bon, je suis là, moi. Bon élève. Il va arriver en premier. Félicitations. Bravo. Bravo. Ah ouais, non, non, c'était... Belle victoire. Merci. Tout à fait. Excellent l'équilibrage. On est bien. Alors, juste petit point, c'est qu'au niveau de Black, il n'a pas fait le forum tout de suite, en fait, contrairement à toi, Zone 11, et du coup, il a pris beaucoup de retard. Alors, attends, il y a Sona qui est pas là. Il a dit qu'elle est partie au toilette, je pense. D'accord. Mais en fait, Black, il disait qu'il n'avait pas le bois, c'est nécessaire pour faire son forum. Mais ce n'est pas possible, il avait 500 de bois, non ? Non, j'avais 200 de chaque ressource. Mais en fait, j'explique... What ? Mais c'est cheaté ! J'avais 200 de chaque ressource. Je sais pourquoi, laissez-moi expliquer. C'est qu'entre les numéros de joueurs et les couleurs, ça ne gère pas, en fait. Parce que moi, comme j'étais le premier de notre liste, je m'attendais à être la reine, sauf que je n'ai pas été la reine, parce que... Parce que vous avez changé les couleurs. Ah bah voilà ! Parce que j'ai pris le numéro 6, mais du coup, ça m'a mis les ressources du quatrième joueur. Donc en fait, j'ai eu les ressources du quatrième joueur avec la position de jeu du sixième. Donc s'il vous plaît, prochaine game, on respecte les couleurs. Parce que là, du coup... Franchement, franchement. Bah oui, on l'a fait. On l'a pas vu. Bah oui, j'ai dû faire une série en premier pour avoir du bois et faire mon forum. Tout s'explique, cependant. Belle tentative de défense en Dubon. Quand on allait que t'explorais pour savoir où est-ce que t'allais t'installer, c'était intelligent ou c'était... Ouais, nous, on était là, mais qu'est-ce qu'il fout ce con, quoi ? Ah, une série LDR. Non, non, mais c'est juste qu'il avait pas... Mais il fallait que tu sois quelle couleur, du coup ? Il fallait que tu sois... Le joueur 4, c'est le jaune. Ouais, il fallait que tu sois... C'est le jaune. Donc il fallait pas que tu sois jaune, c'est pour ça. Il fallait que tu sois quatrième, il fallait que tu sois placé quatrième et que tu sois jaune. Très bien. On va donc redéterminer tout ça en disant que... Là, on peut dire qu'il n'y a pas eu un vrai match, malheureusement, du coup. Attends, attends, attends. Le chef des écrits de Fuji était super bien, du coup. Un forum et masse ressources. Oui, enfin bon... Ouais, par rapport à 2v3, je sais pas. Ouais, non, mais c'était tendu. On va quand même rééquilibrer tout ceci en rappelant les règles suivantes. C'est que bleu possède la reine et jaune possède la reine. Donc voilà, il faudra agir en conséquence et prévoir les couleurs. Également, il faut agir en conséquence. Bleu est le premier joueur et jaune est le joueur 4. Voilà. Absolument. Surtout, c'est très important ça. Voilà. Absolument. Du coup, par contre, pour le rééquilibrage avec Djal, brave Jean, nous avons décidé pour le deuxième match, histoire de rendre les choses encore plus intéressantes, d'inverser la place du newcomer qui a révélé son power level. Et son power level est plutôt élevé. Avec Black Scorpion. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, félicitations, tu as un gros power level. Tu peux t'en vanter. C'est un vrai kiki-metteur. C'est pour ça. Qui échangera probablement sa place avec Black Scorpion. D'accord. Est-ce que ça vous va déjà ? Ça va être compliqué parce qu'on inverse le meilleur avec le plus faible. Justement, mais le truc, c'est que tu étais le plus faible à cause de ce malus de départ aussi. Donc là, il va y avoir double rééquilibrage. Et c'est du génie. Alors, attends. Parce que du coup, ça donnerait quoi ? Ça donnerait Ayazu, Black. Zone 11 et Black. Et Zone 11. D'accord. Parce que moi, je suis le plus faible des 6. Mais non, t'inquiète. Ça va bien se passer, Bobette. Moi, je pense que pour rééquilibrer, il faudrait que... Parce que je pense qu'il est meilleur que moi. Je vais oublier ton pseudo. Enthousias. Enthousias. Il faudrait peut-être que ce soit Fuji qui vienne avec moi et à la place. Parce que sinon, Ayazu, même si c'est un bon joueur, il était un peu plus en retard et tout. Donc, tu vois, je pense que ce serait un peu plus équilibré de faire comme ça. Fuji, il joue bien. Il ne fait que jouer. Donc, clairement, je ne pense pas que ça change beaucoup. En fait... Ouais, non. Recalé, ça ressemble à une vieille tentative de garder les meilleurs joueurs pour soi. En fait, pour moi, de toute façon, pour moi, il faut mettre les joueurs 2, 3 et 6 ensemble et 1, 4, 5 ensemble en termes de niveau. Vérieux ? 1, 4, 5. Donc, vous voulez la faire comment ? Quelles équipes, du coup ? Ah, attends. Il dit 1, 4, 5 et 2, 3, 6. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Zone 11, Black Scorpion et Soda avec Ayazou, Amdouziak, c'est Fouzichan. Mais non, mais pas du tout. Non, non, non. Là, tu mets 1 et 3 ensemble. Ah bon ? Alors, on va la refaire. Déjà, Zone 11, peux-tu recréer une game ? Voilà. Simple. Bien sûr. Ne perdons pas plus de temps. Ça, déjà, c'est l'info. Ensuite, avec Zone 11, il y avait Ayazou et Zone 11, c'est pas mal. Je pense qu'on va garder ça. D'accord. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est Ayazou, Zone 11, Soda et Black, Amdouziak, Fouzichan. Si tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas ? Ça se tente. Je n'ai pas entendu. Excuse-moi, j'étais concentré sur la création de la game. Vas-y. Alors, Ayazou, Zone 11, Soda. Black, Fuji, Amdouziak. Allons-y. Allez. Parti. Alors, du coup, qui veut être la reine de quoi ? Vraie question. Le joueur 3, le joueur 4, il sera jaune et il sera lui la reine et le joueur 1, il sera, je ne sais plus quelle couleur, il sera lui la reine. D'accord, donc Team 1, Zone 11, ensuite. Du coup, moi, ce sera forcément moi, parce que c'est moi qui crée la game, je peux pas me mettre en joueur 2. Oui, mais tout à fait. Donc, qui avec Zone 11, déjà ? J'ai perdu le compte. Ayazou et Soda. C'est ça. Donc, je vous laisse le rejoindre. Donc, vous serez au nord. Je t'invite. Attends, mais il y a un problème, parce que là, je ne les ai pas. Ayazou aussi, je peux inviter Ayazou. Ah bah, invite-moi, sinon. Et Ayazou, tu as Soda ou pas ? Soda, c'est Soda sur... Je n'ai pas vu. Non, c'est chargé. Mon pseudo, ouais. Le bateau-requin. En tout cas, c'était une belle écho que vous aviez au nord. Ouais, ouais. Mais en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre que tu avais, comme d'hab, pas d'or sur ta carte, quoi. Ben, l'or, il est principalement au milieu, et vous aviez tous un petit peu d'or quand même au début. J'ai pas été aussi horrible que dans Leech vs. Pauvre. Ah ouais, ouais. J'arrive pas à trouver Sharkship. Sharkship 4. Ah si, ça y est, voilà, c'est le 4 qu'on m'avait pas dit. Ouais, ouais. Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir joué. Restez zen, restez frais. Profitons. On est bien, on est bien. J'ai pas le temps de regarder la map. S'il y a de l'or pour le mec qui fait un forum, je sais pas à quel endroit. Alors, il y a de l'or sur les maps. Non, bon, il y a un niveau d'or supplémentaire. Mais ce que je conseille pour l'arène, c'est de faire un forum direct. Quick, il arrive. Ok. Genre tout en haut ou tout en bas, là où il est au début ? Euh, ouais. Tu peux te déplacer un tout petit peu pour trouver de la pierre, ou si tu trouves l'or, tant mieux. Mais sinon, colle-le à des arbres et puis ça marchera très bien. Ah, mais en fait, si on avait vu ça avec Bob, on aurait relancé la game, parce que c'est pas normal, en fait. Absolument. Et donc, Jial qui était là, quand Black Scorpion installait pas son forum, moi j'étais là, il faut le prévenir qu'il faut qu'il installe un forum. Il l'aurait fait et l'équilibrage aurait été respecté. Qu'est-ce qui se passe ? Souda, t'as trouvé la game ou pas ? Euh, bah, tu m'as invité parce que j'ai pas reçu. T'as vu que c'est in-game ? In-game. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que je me moque de l'équilibrage, mais je suis content d'être là, je le dis. Pour le préciser de temps en temps, parce que... J'ai pas compris, là, quelles sont les réclamations ? La réclamation, c'est que si on avait fait comme j'avais dit, et que j'étais allé voir Black Scorpion pour faire, mais il faut que tu te mettes à un forum, il m'aurait dit qu'il pouvait pas. Et s'il m'aurait dit qu'il pouvait pas, il m'aurait réel, c'est qu'on ! Comme au début du live, j'ai dit tout de suite que j'étais pas la reine alors que je pensais l'être, donc ça aurait pu faire tilt, ça aussi. Ah non, là, par contre, on a pas tilté. Ça, le problème, Fuji, c'est les informations parcellaires, tu vois ce que je veux dire ? Mais en spectateur, vous voyez peut-être pas le chat ? C'est vous, les invités, parce que j'ai tellement pas l'habitude. C'est l'enveloppe en haut à droite. C'est l'enveloppe en haut à droite. Je l'ai pas alors, attends. Je l'envoie principale, t'as une enveloppe en haut à droite qui doit être jaune si t'as reçu une en haut à droite. Ah voilà, c'est bon, ok. Putain, l'équipe 1 est déjà au complet. On attend toujours l'équipe 2, c'est un scandale. Je suis dans l'équipe 1 du coup ? Ouais. Bah si, je rejoins, j'ai le pseudo de... C'est bon, je vais l'être, je vais être la reine. Bah du coup, je vais me mettre en 3. Alors, euh, Fujishan, non pardon, Sharkship, rejoindre la partie, hop. T'es sûr que tu veux être la reine ? Non mais c'est plus facile pour rejoindre, ça va plus vite. T'es sûr que tu veux être la reine ? Donc je suis jaune, on est d'accord. Le passif agressif. Bon, et on aimerait bien voir des toutoniques là, on en a pas vu. Ouais, mais j'ai mis un quart d'heure à faire forme. C'est joli, il a eu ça aussi. Je t'ai invité. Oui, c'était beau, Aya. On était là. Ouais, la masse qu'il avait, c'était vraiment beau. Ils ont mis du temps à venir, mais voilà. L'important, c'est qu'il soit là, hein. C'est ça. Exactement. Il était là, arrivé. Oh, c'était qui le Sian ? C'était moi. Oh là là, je pleurais quand je voyais que mes archers, t'arrivais pas à aller au corps, enfin à portée de mes archers qui mouraient avant, quoi. C'était dur. Ah bah, face à la Britannique, il faut de la masse. Pour lui, c'était dur de gagner. Ouais, non, non, mais ce léger goût d'auto-satisfaction, là, j'espère que tu vas l'assumer pour la deuxième game. Le mec, il te dit pardon, mais t'es quand même en colère. C'est l'excuse du prof de socio. Tu peux me rejoindre, Fuji, si tu veux, via Steam. En fait, j'ai un écran où il se passe rien, en fait. J'ai même plus l'écran principal. Non, mais je veux dire via Steam, tu fais rejoindre la partie. Oui, je sais. En fait, Fuji, en train de vous expliquer son PC, est en train de mourir. Mais non, mais non. Si je ne fume pas, c'est qu'il ne peut pas encore jouer. C'est bon. Pas encore. Non, mais je ferme le jeu, je le relance, parce que je pense que j'ai gêné. Il reste qui invité, du coup, Free ? Moi. Ah, tiens. Attends, je ne peux pas t'inviter. Non, attends, il y a Masta qui est dans le chat, qui nous dit qu'il faudrait échanger, charquer le nouveau. Déjà, le nouveau, il a un nom, Masta. Voilà, s'il te plaît. Pas de respect. Mais on va tester comme ça. Et puis, dans tous les cas... Salut à toi, Masta, du coup. J'ai reçu. Merci. Et puis, dans tous les cas... En tout cas, j'espère que tu passes une bonne soirée, hors tout stress. Ouais, tranquille. Salut, Géal. Salut à toi, Big Mouche. Salut à vous tous qui êtes présents ce soir pour ce petit live, pour ce test de map qui, jusqu'à maintenant, la map n'a pas trop été critiquée. Pour le moment, on n'est plus sur... Oui, il y a eu des bugs parce qu'on ne sait pas jouer avec les couleurs. C'est vrai que la map en elle-même est très bien. Ouais, elle est bien. Elle est sympa, elle est sympa. Vous n'avez pas tout découvert, je pense, encore. Absolument. Ils n'ont rien découvert du tout. Ils se sont concentrés pour le sens. Malheureusement, si, parce que quand on quitte la game, du coup, on voit tout apparaître. Ah oui. Très bien. Pourquoi j'ai regardé, hein ? Très bien. Vous faites bien. J'ai regardé où c'était, alors. Ils savent. Ils savent. C'est bien. Vous remarquez, par exemple, la petite démarcation de Croco au début ? Ah ouais, ça m'a fait douiller. Elle était très agréable. Et c'était du genre, on a les Croco qui protègent le temps. Très bien. Ok. C'est bon, il y a tout le monde. Très bien. Alors, rappelez-vous toujours, âge impérial, que si le temps plein de nuit est détruit. Ah ouais, ouais, ouais. On va bien noter. On se demande qui l'a fait, mais MDA. Check, qui n'ont ? Alors, mais l'équipe que vous êtes en train de former est précisément celle proposée par Masta. Eh ben, voilà, alors. Qu'est-ce que tu viens casser les couilles ? Putain. Non, non, en fait, en fait, Masta ne vient pas proposer une idée, il vient revendiquer son copyright sur l'idée d'équipe. C'est deux choses différentes. Alors, eh ben, comment ça se passe de votre côté, les amis ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que c'est la couleur 5 ? Je suis prêt. Il aura forcément la couleur 5. Peut-être discuter des civilisations vite fait. Allez-vous cacher. Allez-vous cacher. Moi, je vais faire un truc tout à fait novateur. D'accord. Ça sent le rush Elite Toonic Knight. Alors, c'est bon, ils sont allés se cacher, Black et Fuji, c'est bon. On n'est plus que tous les deux, mon cher Bob. Impeccable. Eh ben, on peut retourner au menu principal ou voir les... les... tout le reste, on quitter le jeu encore, on va revenir au menu principal, suivre multijoueurs, se connecter. On est bien. On est bien. On est bien. en tout cas, les joueurs étaient dissidents, notamment sur les partitions des nouvelles équipes. Comme quoi... Ils avaient tous leurs propres idées, comme si leurs idées nous intéressaient. Il faut qu'ils comprennent. D'où ils parlent ? Alors qu'ils parlent, ils devraient mourir pour nous. Ils sont là pour jouer et quand tu gagnes, voilà, tu as le droit de balancer un petit commentaire, mais de là à critiquer une map, une map souveraine. Honnêtement, une map d'une telle qualité. Par contre, j'avoue que quelque part, même si ça fait mal de l'admettre, leur critique sur l'équilibrage. Bob, je viens de perdre le signal. Exactement. Il a perdu le signal avec sa propre vertu et sa déontologie. Nous perdons la déontologie de Dieu. 0%. Comment ça se passe, Bob ? Attends, je te remets à 66%. Qui compose les équipes 1 et 2 braves gens ? Il est temps de placer les paris d'ici quelques secondes. J'espère que vous êtes prêts. L'équipe 1 sera composée de Ayazou, Soda et Zone 11. Tout à fait. Soda qui s'est révélée assez solide, même mentalement, j'ai envie de dire. Oui, 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 complètement présent. Donc, on a Ayazou, joueur Xbox, Zone 11, MVP de la partie numéro 1 précédente et Soda, la waifu avec ses gotes qui mettent des gifles et qui a clairement réussi à tenir avec son attaque préemptive du début et tout le reste. Clairement, c'était une menace. Et enfin, nous avons Amdouzias, le joueur mystère. Le joueur chinois. Le joueur mystère. Black Scorpion, le sac qui est là purement et simplement par népotisme de la part de Jeal et Fujishan. J'ai vu dans certains journaux, il paraît que c'est mon frère. Voilà, paraît-il. Et Fujishan qui est là pour tenter lui aussi de faire des défenses solides. Fujishan qui est avec un joueur et surtout, il arrive avec ses conteneurs de mauvaise foi. C'est quelqu'un d'appréciable là-dessus. Absolument, absolument. En même temps, pas pire qu'un Ayazou qui vient du Xbox Live. C'est vrai, c'est vrai. Que voulez-vous ? Cet homme dont la citation favorite est et je n'ai pas reçu l'invitation. Que mal parlé réel. Du coup, équipe 1, Ayazou, Soda et Zone 11, équipe 2, Amdouzias, Black Scorpion et Fujishan, est-ce que vous êtes prêts ? Place your bets ! Allez, c'est parti. Alors, en attendant, on va faire une petite écoute de ce qui se fait dans le domaine et puis on va lancer la game. Eh bien, vas-y, vas-y, vas-y. Chers amis, alors, est-ce qu'il y a une stratégie qui émerge chez vous ? Ouais, civilisation maritime. Ah, vous avez tenté la mer. Très bien. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît être une bonne idée. Quel cif, du coup ? Moi, je passe. Pardon. Vas-y, vas-y, Viking, pour Cherships. D'accord. Ça te va, le pic qu'on a dit ? Bah, je ne sais pas trop, je t'avoue que... Après, les autres, c'est pas sûr. C'est jamais test, en fait. Mais sinon, on prend une autre civilisation maritime avec laquelle... Sinon, vous n'êtes pas obligé de jouer tous maritime. Ah non, on ne joue pas tous. D'accord. C'est juste un... On était parti sur l'idée de deux maritimes. D'accord. Je vous laisse continuer à réfléchir, je vais aller interroger l'équipe 2. Ça va. Si je prends les... J'ai repris, il y a un peu plus que ça. Salut les amis. Alors, nous sommes en train d'interroger l'équipe 2. Quelle est votre strat ? Il n'y a pas de strat. Il n'y a pas de strat. On va plus jouer l'eau, effectivement. Oui. Très bien. Et sinon, il n'y a pas trop de strat. Vous avez une idée de vos sims ? Oui. On a Black. Black, on ne te dit pas, ce sera la surprise. Andousia, tu prends Viking, c'est ça ? C'est ça. Ah, d'accord. Pour essayer de prendre l'eau, et moi, je prends bien de la mienne. Pour info, l'unité unique, mon unité unique préférée, c'est les fous de guerre. J'ai joué, j'ai latté tellement de fois la gueule Fuji avec les fous de guerre que je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, c'était avant que je découvre. C'était avant que je découvre les francs, ça. C'était avant que je découvre les francs. D'accord. C'est vrai que tu jouais chinois à l'époque. Et mon cher Fuji, et toi ? Vietnamien. Vietnamien. Pour l'imperio en cas de britannique à nouveau. Oui. Puis cette civilisation archère, comme ça. Très bien. Très bien. Donc, comme d'habitude, ils vont lancer dès que vous avez mis tous les trois, je suis prêt. C'est fait déjà. Il faudrait que tu fasses des galères. Et bonne game, excusez-moi. Bon game à vous. Merci. Alors, vous avez des... Je suis prêt. J'ai juste une question. Vous avez déjà joué plusieurs fois Viking, non ? C'est quoi les meilleurs conseils pour jouer Viking ? Viking, alors, c'est faire bois, or, masse, en masse. Pour le drakkar, n'oublie pas sur ta forge d'améliorer tous les items d'archers d'attaque qui seront utiles pour les drakkar. Voilà. Ok, d'accord. Sachant, en charge ship, que tu as un gap à la cheveu odale où tu n'as pas de galères à incendie. Ouais. Et du coup, tu es obligé de rusher le château pour avoir les drakkar. D'accord, ok. J'ai pas de galères à incendie à la cheveu odale ? Non, c'est pour ça que je dis à Yazoo d'en faire quatre. Ok, bon, alors moi, je vais rusher, là, je déchète. Dès que les trois membres de l'équipe 2 sont prêts, vous lancez direct sans vous poser de questions. Et la pose. très bien. Et nous, on va chercher la partie. Vous allez la lancer là tout de suite. Des bisous, bon game et amusez-vous. Ciao, ciao. Ok. Reu. Reu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous les deux partis sur une stratégie un peu maritime, sans le savoir, bien entendu. Donc, on va avoir deux joueurs vikings, déjà. Et puis, on va voir comment. En fait, à mon avis, la différence va se faire dans l'exécution. Et j'ai aussi peur qu'ils oublient que, certes, il y a beaucoup d'eau, mais c'est quand même une map principalement terrestre. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire latter la gueule par une invasion terrestre. Absolument. Mais que veux-tu ? Ils l'apprendront à la dure dans la partie suivante. Après tout, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut prendre. Regardez les parties. Je vais continuer à actualiser. J'espère qu'ils l'ont encore appelé Géal. Ah, c'est bon. Dispo. Dispo, mon cher. Je la vois impeccable. Je suis connecté, je télécharge à nouveau parce que ce serait dommage. J'adore qu'on me donne le droit de télécharger la map que j'ai créée. Attends, c'est pas comme si on était dans un cybercafé à télécharger une map complètement originale de Unreal Tournament, mon cher Géal. Ça fait péter déjà. Partie nous en pause, mon cher. Je vais faire un petit check très rapidement chez chacun des joueurs. Salut, c'est bon pour vous au niveau équipe ? On n'est pas sûr d'y aller. Oui, c'est vrai. C'est bon. Vous avez bien votre team avec la reine qui a 500 de bouffe ? Oui, c'est bon. Si tu veux, ouais. Salut, c'est tout bon pour vous au niveau de la reine. Elle a bien 500 de bouffe ? C'est bon. J'ai de quoi construire un forum. Et bien, je vous souhaite une bonne game. On va lancer incessamment sous peu. Allez. Chers amis, vous pouvez lancer quand vous voulez. Ça marche ? Je leur ai donné l'ordre de lancement. Ah. Et bien, mon cher Bob, on est reparti pour une petite dégustation de massacre. Sauce nous, sauce nous. Alors, j'ai mis la full vitesse, là. Voilà. Je suis à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. Parfait. Alors. On est bien. Non, il ne faut pas que je mette Gaillard. Il faut que je mette... Voilà. Tout visible. Très bien. Tout visible. Alors, dès le début, nous avons déjà les autres qui ont déjà commencé la construction. Trois habitations. Dès le début, pendant qu'ils sont en train de buter les buffles au corps à corps du forum chez les Rouges, chez Ayazou. Tout à fait. Ça n'a pas changé. Tandis que les Bleus sont en train de construire un forum. Même principe que la dernière fois en triangle, avec deux habitations sur le côté. Pas besoin de farmer des Lémuriens. C'est la construction d'un forum. Pareil pour Black Scorpion qui lui a mis quelques secondes de plus à peine à lancer la construction. Alors, l'avantage de Fuji, l'avantage de Zone 11, mon cher, c'est qu'il a de la bouffe à foison juste à côté. Là, il est un peu avantagé en effet. Et là, il garde la même technique à 11, c'est-à-dire d'utiliser la reine pour qu'elle se promène et que cette grosse dinde la carte des environs, notamment chez Black Scorpion. C'est ça, exactement. Tandis que chez Zone 11, la reine, cette grosse dinde, reste au centre à mater les villageois musculeux en train de taper la chair des dindes pour récupérer bottes, argent, fourrure et gloire. Alors là, Black a été intelligent, il a fait un moulin qui ne m'a pas terminé, qui va terminer. Et il a chassé du cerf juste à côté, sachant que la nourriture sauvage, mon cher, est la nourriture qui augmente le plus rapidement. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Qui se récupère le plus rapidement. C'est ça. Et du côté de l'équipe 2, on voit que la reine joue l'éclaireuse. Également, la reine jaune se balade et découvre le terrain. Absolument, absolument, absolument. Chez les bleus, très classique, construction, trois invitations, forum, récupération de bouffe, buffle et tout le reste, il n'y a absolument aucun brain, aucun calcul ni rien. Il n'y a même pas de la part de zone 11 ce coup-ci de création du métier à tisser. On est purement, purement, mon cher Gial, dans la production de villageois. Je pense qu'en effet, pourquoi ils font ça ? Alors là, il y a une habitation qui est faite, très bien, parce qu'ils ne vont peut-être pas tenter d'investir l'île du milieu étant donné qu'ils partent sur une stratégie maritime. Ils ne vont pas avoir à se frotter aux crocodiles et du coup, pas forcément besoin de métier à tisser tout de suite. Ce qui est dommage, quelque part, parce que la technique du rush avec les béliers est très intelligente. Tant que l'ennemi n'a pas une capacité d'attaque à distance, que ce soit un château, un forum ou des pégus qui tapent à distance, si tu veux, qui est suffisante pour repousser des unités de base, un bélier sacrifié sur l'autel de l'arc de Constantin, et c'est la gloire. Tout à fait, exactement. C'est vrai que c'était assez magnifique ce début de game de notre côté. C'est même ce qui détermine la victoire, parce qu'à la seconde où tu as ça, tu peux te concentrer sur la frontière. Par contre, chez Zodoron, ça se fait agresser et une villageoise est morte suite à l'attaque d'un crocodile. Ah, d'un crocodile ? Ah oui, il y a eu une tentative de port qui a été construite, la villageoise est revenue, mais elle est morte quand même. Du coup, le port prend du retard. Ah là, le port prend du retard, mais les autres n'ont même pas lancé de port. Ah si, quoi que s'il y a un autre. Si, si, il y a toujours. Si, si, si. En bas, c'est pareil. La villageoise se fait agresser par les crocodiles, mais elle les kite. Elle les kite. Ah oui, oui. La villageoise de Amdousiax kite les crocodiles et certes, elle va mourir, mais les crocodiles ne reviendront pas ne reviendront pas à leur place initiale, n'est-ce pas ? espérons-le. Je ne sais pas exactement ce qu'il pouvait... Et voilà, c'est ce qu'il y a. Non, c'est du génie ! C'est du génie ! Tous les crocodiles sont accumulés à droite et deviennent maintenant une non-menace permettant à Amdousiax de terminer s'il le souhaite son port ainsi que tout le reste. Encore, c'est ça, exactement. Il y a un deuxième villageois qui est envoyé du côté d'Amdousiax. Ah non, 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 il s'arrête pour construire un truc, tu vois. Ouais. Il s'arrête pour construire un truc, je comprends pas, alors que ce serait maintenant, si tu veux. Et là, Black est en train de faire un génocide de cerfs, donc c'est plutôt un bon départ pour lui. C'est plutôt un bon départ pour lui. Il en est où, là, niveau bouffe ? Est-ce qu'il va tenter un truc rapide ? Non, non. Ah, il faut savoir qu'en plus des ressources supplémentaires qu'ont les joueurs qui jouent les reines. Ils ont, ils démarrent aussi avec huit villageoises qui n'est pas rien. Oh. C'est pas rien, effectivement, mais c'est utile pour construire le premier forum, dirais-je. Oui, exactement. Ça se rattrape, ça se rattrape, ça c'est pas non plus le bout de la fin de l'économie. Ah. Ah, pareil, encore une fois, Zone 11 qui se fait attaquer par un vieux crocodile. Zone 11 qui doit puter un câble. Il a réussi à vivre son port. Si, il y a un port qui a été construit, quand même. c'est le port d'Ayazou. Mais vraiment, cette technique doit avoir déplacé les crocodiles et ils me rendent fou parce qu'ils ont même pas construit le port. Si, ça y est, enfin, bûcheron, constructeur, Dieu, merci, Abdusiaq, qui se réveille. et qui va terminer son port. Pour l'instant, les égalités sont plutôt proches. Les points par équipe, on est à 669 pour l'équipe 2 et 662. Bref, ça se tient. Ça se tient plutôt pas mal. Alors là, il y a un... Les gens ont fait all-in sur l'équipe 1, 2, 3 avec Zone 11 Sharkships et Ayazou. Enfin, Zone 11, Sodai et Ayazou. Mais pour l'instant, ils ne sont pas à l'avantage au score, Brach. Ah oui, tout à fait. Aïe, 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 vos all-in qui vont partir, les enfants. Ça va partir en mode... Et puis, on a quand même Fujishan et Abdusia qui, les deux-là, se sont révélés des joueurs très solides. Black est un peu en dessous, certes, mais on a quand même deux excellents joueurs qui sont capables d'agresser et qui sont versatiles. En même temps, on dit Black est un peu en dessous, mais il n'était pas parti avec les bonnes ressources. Certes, certes, certes. Après, encore une fois, chers amis, sur Geal, nous sommes dans un deuxième port qui est construit de la part d'Ambusiax. Le running gag qui est bien présent. Un deuxième port construit de la part d'Ambusiax. Oui, ça... Oh là là, par contre, regarde tout en bas à droite du côté de Fujishan, tout en bas à droite chez les violets, tous les crocodiles de la terre. Ah putain, il les amène chez lui. Tous les crocodiles de la terre. Et là, il est obligé de ramener ces villageois dans le forum. Tout le monde va dans le forum. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi ? Il y a pas la place. Aïe, aïe, ça va être une véritable boucherie. Ok. Peut-être un deuxième... Non, c'est bon. Aucun villageois n'a été perdu. Très beau, très beau. Alors là, Fujishan l'a joué Teamplay. Ils se sont débarrassés de tous les crocodiles. Et là, je crois qu'il y a encore un villageois qui est tombé au combat du côté des bleus. Du côté des bleus. Putain, alors que du côté des bleus, les crocodiles, oui, voilà, exactement, il y a eu une agression. Mais j'ai envie de dire, par contre, cette agression des crocodiles contre quelques secondes de non-économie où tout le monde était planqué dans le forum, si tu veux, c'était extrêmement rentable. Parce que là, tous les crocodiles sont morts. Aucun villageois n'est mort. Le kiting a été parfait. Les bateaux de pêche sont en train de récupérer des ressources à une vitesse folle. Déjà, trois bateaux de pêche du côté de Fuji-chan. Exactement, mon cher. Les autres quatre bateaux de pêche, très bien. Ça avance. Pour le moment, j'ai envie de te dire, Black, tu m'impressionne. Il est premier au score devant Zone 11. Ah non, non, j'ai rien dit. Ah non, tant pis. Bon, tant pis, tant pis. Avantages du côté de l'équipe 1 avec trois, comment ça s'appelle, trois ports, deux ports pour Zone 11 et un port pour Ayazou. Tandis que dans l'équipe 2, nous n'en sommes qu'à deux ports, deux et demi. Ah non, pas deux et demi. C'est ça. C'est l'imitation. qui est construite. Alors là, il y a l'âge Feo qui est déjà développé par les deux reines et c'est en train de suivre doucement. Ça fait. Il y a juste du côté de Amdouzia, on est encore âge sombre mais ça ne saurait tarder. Voilà, il a lancé Feo. Tout le monde suit, tout le monde suit, très bien. Tout le monde passe à l'âge 2. C'est normal, c'est logique. Il n'y a pas d'airly agression pour le moment. Ça reste pas trop véné. Ça se prépare. Ça se prépare tranquillement. Il y a beaucoup, beaucoup de bateaux de pêche pour Amdouzia. C'est étrange, autant de bateaux de pêche étant donné que pour le moment, ils ne savent pas ce que font les ennemis. Donc, il va falloir les protéger. Une telle économie, on est obligé de la protéger. Tout à fait. Tout à fait. Après, l'économie derrière est solide. On va aussi côté bouffe. Ça commence déjà à voler. Ça commence à voler l'arc de Constantin du côté de l'équipe 1 tandis que tout en bas, il y a un buffle qui est envoyé en exploration. Ah ouais, c'est intelligent ça. Intelligent, intelligent. Utilisation d'un buffe, bien sûr, pour explorer l'endroit. On ne sait jamais histoire de tester les défenses. C'est clairement une annonce comme quoi, non, j'ai trop de viande. C'est couillu. C'est couillu. Ils sont complètement en train d'entourer l'arc de Constantin qui ne peut être détruit efficacement qu'avec un bélier. On est d'accord ? Oui, tout à fait, bien entendu. Il y a quand même 4800 points de vie, c'est l'équivalent d'un château. C'est ça. Donc l'entouré de bâtiments, ce n'est pas très con parce que ça empêche les béliers. Et notamment, qu'est-ce qui pourrait détruire ça ? Pas les trébuchers, parce que tant que ce bâtiment vit, il n'y aura pas de trébuchers, il reste les Mangonos. Les Mangonos, c'est des légats au bâtiment, genre plein ? Ça, on ne fait pas autant qu'un trébuchet, c'est sûr. C'est une bonne vie de catapulte, ça marche. Oui, ça peut marcher. Mais après, le plus efficace, ça demeure des béliers parce que les béliers, les habitations, ça tombe en deux secondes. Tout à fait. Le buffle d'Asie qui est là, toujours au sud, a épié, entre guillemets. Si on met le brouillard de guerre, on voit qu'il ne voit pas ses ennemis. Mais du coup, moi, je le mettrais au centre, je le mettrais parfaitement au centre pour voir si tu ne peux pas choper le mouvement. Je pense qu'il va servir d'alerte. Dès que le buffle disparaît, c'est que ça prend des mesures. C'est qu'il s'est passé des trucs. C'est pour ça que je le mettrais au centre. S'il doit disparaître, les gens passeront par le centre plutôt que par les électriques. Ça produit bien un petit peu partout. Il y a une petite faiblesse du côté de l'équipe 1 avec Sharchip et Ayazou qui ont du mal. Mais bon, a priori, c'est ce qu'on disait. Ce n'est pas leur civ. Tout le monde a fait all-in sur l'équipe 1 et ça va être la boucherie. Ça va être une catastrophe. Ça va être la perte totale des dinars. C'est ce qu'on appelle un craché boursier économique, mon cher Géal. C'est quoi ? C'est les points débilus ? C'est ça ? Les points débilus, oui. Il va y avoir une chute de Wall Street. Le débilus point va perdre 40%. Il va se passer un truc, ils ne vont pas comprendre. Ne parlons pas trop vite, malheureusement. On a déjà été très surpris. Absolument. Je me remets. Oh la vache. Vif ceux qui ont mis Team 2, ça dit. Avec 600 points débilus, aucune chance. Ah ouais, donc bien voilà. Aucune chance. Ça sent le crash, ça produit pas mal. Attends, mais qui c'est là ? Je suis chez Zonon, c'est en train de passer château, alors que Black, il n'a pas du tout lancé château là. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Black, qu'est-ce que tu nous fais là ? Il est en train de produire autre chose apparemment. Ah, il y a un peu de recul. Il y a un peu de recul. Ils sont encore devant en termes de points d'équipe, mais c'est en train de grimper du côté de l'équipe. Il y a de la cavalerie d'échange et pourtant, Black Scorpion a l'air d'avoir les ressources pour passer à l'âge des châteaux. Il te faut de l'or et du caillou, non ? Oui, mais après, il va peut-être lui manquer les bâtiments. Il faut deux bâtiments de l'âge féodal. Et maintenant, il les a. Il devrait lancer là. Il a l'écurie et le camp de tir à l'arc. Il devrait lancer incessamment sous peu. Je vois ça, je vois ça. Il est peut-être concentré sur la création de tout le reste, mais j'avoue qu'il est en arrière. L'âge des châteaux qui a été atteint par zone 11, Amdouziax. Tout le monde a eu l'âge des châteaux. Oui, alors il reste Ayazou Ayazou qui ne l'a toujours pas passé non plus. L'arc de Constantin a été très bien défendu par toutes les habitations du monde, les casernes, les écuries et tout le reste. L'arc de Constantin qui est maintenant inatteignable. Voilà, alors on a zone 11 qui agresse les navires de pêche des joueurs Team 2. Et pour le moment, il n'y a pas de navire de défense ici. Ah oui, c'est gratuit. C'est une véritable hécatombe là. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est zéro frame. Il n'y a pas de mystère tandis qu'eux en haut sont déjà en train de préparer une petite expédition punitive de cavaliers et ils sont en train de construire un forum d'ailleurs en plein milieu. Ah ouais, bah là, franchement, c'est pas bon là. Ils investissent les zones où il y a beaucoup d'or. Alors que Fujishan a commencé déjà à waller leur arc de Constantin à eux, mais malheureusement un peu tard. Attends, mais peut-être que les points d'Ebylus sont en train de remonter aux Dodgen. Ah, j'avoue. Ah, ça y est, les Drakkar Vikings de Amdouziax qui débarquent et qui commencent à agresser et à procéder. Voilà, les galères incendiaires se tirent. Très bien. Non, mais elles sont avec. Elles sont avec. Amdouziax et zone onge. Ah, non, non, pardon. Ils ne sont pas ensemble. Non, très, tout à fait. On me l'excuse. On me l'excuse. Enfin, voilà. Les Vikings et les galères de guerre ont réussi à faire peur aux vaisseaux qui ont coulé littéralement l'économie adverse. Tout à fait. Alors là, par contre, Black n'est toujours pas passé château et ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, on ne reproduit pas la même erreur. Je reviens. Bob qui est là pour donner des tips. Incroyable, c'est bon. J'ai juste eu le temps de lui dire ça. Il a rigolé. Je suis parti. Ok, très bien. Je ne sais pas passer un truc. Non, il n'est toujours pas en train de passer château. J'ai dit, il n'est toujours pas passé château dans le grand étonnement des commentateurs. Très bien, très bien. Là, c'est en train d'investir le middle et ils ont une bonne position. Le forum est posé. Oui, mais la protection du... Et tu sais pourquoi ils ont pris ce forum à cet endroit-là ? Parce qu'il y a deux forums de zone 11 et ils ont de la pierre. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir poser plus de châteaux que leurs adversaires. Malin, malin, malin. Malin, malin, malin. Alors, attends. Par contre, il y a les vikings qui sont sur la gauche. Pendant qu'ils ne trouvent rien. Mais il y a les vikings de Shark Ship aussi. Là, il y a les deux dracars qui vont se rencontrer. Oh là là, Soda ! Soda qui fait plaisir et qui s'est installé avec un forum sur l'île de gauche. Mais il y a quoi sur l'île de gauche ? Il y a un peu de cailloux ou un peu d'or ? Elle a dit qu'elle avait fait du repérage. Ah oui, on voit ça. Effectivement. Alors, l'île... Non, non, c'est pas Soda. C'est Anduxia. Anduxia. Ah, pardon, oui, excuse-moi, c'est Anduxia. C'est Anduxia. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je craignais que l'île de milieu étant prise par l'équipe 1, que l'équipe 2 commence à s'écrouler doucement. Mais non, ce n'est pas le cas. Non, tout à fait, non. Soda est au centre en train de taper dans les bambous et d'alimenter avec son forum la machine de guerre. Trois forums maintenant au centre de l'équipe 1. Deux qui appartiennent à zone 11 et un qui appartient à Soda. Tandis que Ayazou... À Charchip. Oui, tout à fait. Voilà, continue sa stratégie créer des cavernes... Créer des casernes ainsi que des galères incendies qui se font agresser d'ailleurs par les navires vikings d'Ambusia. Ah oui, tout à fait. Il faut pas... Il y a kiting. Un petit kiting de leur part. Ah bah là, il y a gros kiting parce que là, les vikings n'ont pas intérêt à rester sur place. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est du 1v5. Ça devrait le faire. Pour rappel, mon cher Bob, les navires incendies... Oh là là, regarde, cette répartition double ! Ah oui, c'est beau. Oh là 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 ! Combien d'ATM il a ? Combien d'ATM il a ? Pour rappel, les navires d'incendies sont des anti-navires. Alors que le reste, c'est des navires conventionnels. Oui, mais les navires vikings sont des anti-tout ce qui existe. Il faut le dire. Ils sont des anti-jeux. C'est ça. En termes de puissance conventionnelle, on est loin de tout ceci. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors attends, on est en train d'opérer un split là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un assaut, il y a un scout rush. Très bien. Tout ça ou ça ? Directement, tout au sud. Petit scout rush. Très bien. Qui est plutôt succès foule. Qui tente d'aller chercher des pégus, mais surtout qui bloque l'économie. C'est ça qui est finalement le plus important. Je ne comprends pas pourquoi Black fait toujours deux forges. Je ne comprends pas ça. C'est joli. D'ailleurs, les forges sont isolées et se font attaquer par les scouts qui vont bien mettre 30 ans avant de réussir à vaincre. Tant mieux. Des unités, mais ça devrait faire paniquer Black. Ça devrait faire paniquer Black. Alors Black, il va passer le château aussi normalement. Ah oui, il y a quatre... Ah oui, d'accord, ça ne rigole pas. Il a quatre écuries Black. Ah oui, quand même. Et du coup, il y a déjà quatre chevaliers qui sont créés. Et sauf erreur de ma part, s'il n'y a pas de château, s'il n'y a pas de château sur l'île principale, les chevaliers, ça peut outrepasser les forums très facilement. Oh là 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 ! Alors, en parlant de chevaliers créés, il serait peut-être temps de se débarrasser des éclaireurs en haut. Surtout qu'il se fait une petite armée, mais il décide peut-être de sacrifier sa forge pour ne pas révéler sa main. Tout à fait. Il ne peut pas révéler sa main. Vous vous rendez compte le nombre de masses chevaliers qu'il y a là ? Là, c'est l'armée la plus puissante sur Terre actuellement. Eh bien, douze chevaliers seulement. Pour moi, c'est... Oh, plus quatre, donc seize chevaliers. Pour moi, c'est aisément surmontable. On assiste à un petit combat au nord avec les drakkars de Andousia contre ceux de Charchip, Soda. Qui sont malheureusement pas assez nombreux et qui sont sur la retraite. Mais ils vont être huit. Il y a moyen d'eux qui se rassemblent. Mais là, ils sont pris en tonaille. Ah, là, il y a un navire... Il y a un château qui est fait d'ailleurs. Ils vont essayer de fuir, je pense. Oh là, bien joué. Pris en tonaille, pris en tonaille. Mais là, il y a un magnifique kiting de la part de Andousiax qui est encore une fois révèle son talent face à Soda qui, elle, se contente de jeter tout ce qu'elle a contre son adversaire. Ce qui marche souvent avec le nombre. Ce qui est une stratégie viable, regarde, petit à petit, la flotte perdue, mon gars. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là, actuellement ? On a des step lancers qui sont créés par Zone 11. Des guerriers des step au niveau du centre de la map. Alors, les step lancers, c'est très, très, très bon pour agresser, faire des raids contre des villageois. Mais, c'est moins bon. Ouh là ! Ouh là ! Ils ne se sont pas vus Zone 11 qui vient de remarquer que Fuji avait pris trop la confiance, là. et tuent les deux villageois qui étaient assignés au château. Quel dommage ! Bien tenté ! Où sont les chevaliers de Black ? Alors, Black arrive avec ses chevaliers, sachant qu'un chevalier contre un step lancer, il reste 50% des points de vie aux chevaliers. Et il est en train d'attaquer tout le monde parce que là, ah, les cavaliers sont morts, ils se sont fait tuer à un moment. Cavalier au sud chez Black Scorpion, avec sa forge qui crame, mais il est confiant et les chevaliers devraient pouvoir avoir les moyens de lancer l'assaut. Ils sont tous en train d'y aller les chevaliers d'ailleurs. Les chevaliers de Tonton. Ah bah là, il y a un moment, il faut protéger ça. Un bélier a été amené, un bélier bleu a été amené. Mais là, c'est le moment d'envoyer un chevalier pour taper dessus au moins. Non, non, mais là, le bélier est fini, il n'y a plus rien. On l'espère, mais il faut quand même se concentrer sur les unités parce que, bon, le bélier, il est là, mais ce n'est pas un problème, il faut absolument tuer pour gagner, toujours avoir l'avantage au nombre si tu veux. Voilà, de la cavalerie légère a été détruite aussi. Et là, c'est la guerre. Là, c'est intéressant. Au nord, l'équipe 2 est en train de prendre le contrôle de la passe avec les drakkars. Malin ! Très, très, très malin de couper du monde les unités, mais il y a quand même un château qui est là pour défendre. Ah oui, il y a un château qui va être construit. Et là, c'est très bon. Est-ce que les chevaliers de Black est dommage ? Black aurait dû être plus agressif et ce château n'aurait pas été réalisé. Sauf que là, nous avons les drakkars qui sont en train de couler les ports. Le port, voilà. Et ça, Ayazu, qui est au milieu de l'île à gauche, enfin au milieu du centre à gauche, est en train de construire un château pour garder contrôle des bords. Mais il va y avoir une division des troupes et ça, c'est problématique. Black Scorpion avec son armée de chevaliers qui est presque doublée. Regarde ça. Oh là là. Regarde ça. Doublée. qui vit des arpes à l'étrier de Fujishan et qui commence à lancer l'offensive et qui commence à essayer de percer le mur. Le mur de bâtiment, mon cher Tian. Alors, il pourrait passer par la droite, honnêtement. Osef, l'important aussi, c'est de nous empêcher de créer des unités de siège qui pourraient détruire dans leur dos pendant qu'ils ne regardent pas le fameux bâtiment. Mais ça y est. Alors, avec autant de chevaliers, honnêtement, quelques coups sur le forum et c'est fini. Ouais, faut voir. Après, il risque de perdre beaucoup trop de chevaliers. Parce qu'il y a un château aussi qui bourre. Alors là, par contre, il y a Zone 11 qui en profite pour tuer les fantassins arcs de Fuji, ce qui est dommage. Les fantassins à épée 11 de Ayazou sont en train de se déplacer de manière en rang d'oignon. Ah, voilà. Alors, le forum est détruit. Mais là, le château, ça va être une autre affaire. Non, le château, il ne veut pas s'en occuper. Il veut aller plus loin. Il y a un deuxième forum à détruire. la cavalerie mongole de Zone 11 va affronter les piquiers de Amdouzia. Je pense que c'est une opération automatique et qu'il n'a pas pu contrôler ça parce que là, clairement, ils se font mutiler. Ça y est, ils sont en retraite. Alors attention, il faut que Black reste prudent. Il va tenter de créer un deuxième château. Mais non, ça ne le fera pas. Parfait. Alors là, Zone 11 perd énormément de villageois. Tout à fait. Et il est en retraite. Il est en retraite et ça va être difficile parce qu'il ne peut pas être en retraite vu que les bateaux de Amdouzia Amdouzias possèdent encore la palaisie. Alors il y a des fous de guerre qui sont envoyés contre les navires vikings mais ça ne sert à rien. Très bien. Parce que le kiting et le micromanagement de Amdouzias est digne des meilleurs joueurs. Ah oui. Asoda est mise en difficulté. Elle est mise à l'amende là, malheureusement. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Malheureusement, ce sera insuffisant au centre Ayazou qui a ses chevaliers enfin pas ses chevaliers mais ses épaisistes fantassins à épée longue va essayer de les ramener sur la mérée. Ah mon cher, ils ont réussi à tomber le deuxième forum par contre, il faut qu'ils redescendent et qu'ils empêchent le château là. Tout à fait. Parce que les troupes de Black Scorpion ont été énormément affaiblies je ne sais pas ce que tu remarques mais il en a beaucoup moins qu'il en avait avant. Beaucoup moins qu'il en avait avant. Et là par contre, c'est la guerre. Un fantassin à épée longue contre le chevalier malheureusement, ça ne fait pas long feu. Les chevaliers se sont fait massacrer une perte de ressources folle et il reste à peu près une douzaine, 14 chevaliers même s'ils sont très affaiblis et qu'il y a moyen de les raser avec quelques piquets bien placés. Tout à fait. Alors après, il y a un château qui est fait au nord. Qui est construit en panique de la part d'Aiasou bien sûr. Bon bah, le château va popper. Ah, Amdouzia vient de démissionner. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ah, il s'est déconnecté. Alors, on va mettre en pause la game et on va voir comment ça se passe. F3, F3. Demandons à F3. Ok, je reviens ici. Alors, Hello, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, apparemment, il a des coups parce qu'il ne nous répond plus. D'accord. Ok. Bon, on va attendre une petite minute. Putain, mais j'étais trop chaud là. Putain, entre la première game et la celle-là. Ah bah là, ça se passe mieux là. T'avais mon attaque ou pas ? Ouais, bien sûr. on l'a commenté. On était un peu... Bon, je ne peux rien dire pour le moment. Ok, ok. Mais je crois que sa mère lui demandait s'il voulait manger. Donc, je me dis peut-être s'il a été alpagué par sa mère. D'accord. Bon, on va voir. et il n'avait pas entendu ça. J'entendais quelqu'un en arrière-plan dans son jeu. Putain, j'ai fait une percée mon gars. Putain, je ne peux pas voir là. J'ai bien envie de te regarder la mini-map mais je ne peux pas. Je te vois mais je n'arrive pas à voir. On va voir, on va sans doute recharger. Putain, c'est trop relou. Elle date de quand la sauvegarde ? Elle est faite automatiquement dès qu'un joueur est déco. Sérieux ? Ouais. C'est pas bon ? Allez prévenir l'équipe des riches. Oui, il y a pas qui sont mises. Il y a pas qu'on réfléchisse là au truc. Alors, chers amis, on est en attente de M12X. On va l'attendre une petite minute et on va voir comment ça va se passer. Il y a moyen de se reconnecter ou pas ? Quoi ? Il y a moyen de se reconnecter à une partie ou pas ? Oui, il faut la recharger. Ils peuvent charger la game facilement. Ça va. Maintenant, on comprenera qu'il ait pris peur. Petite déconnexion sauvage, c'est la faute à personne. Ah, pas de chance. Du coup, les gars, il va falloir qu'on se réorganise. Là, ça va pas aller. Ayazou, est-ce que t'as une flotte ? Du tout, elle s'est faite couler direct. Là, je suis en train de faire les alibardiers personnellement pour contre la cavalry. Parfait. Du coup, on va reprendre le contrôle au centre et du coup, est-ce que t'as fait balistique ? Oui, j'ai fait balistique. Ça fait un moment que j'ai fait balistique. Mais j'ai plus de flotte. T'as fait tous les up ? Oui, t'as plus de flotte. J'ai amélioré les flèches pour les bateaux. Ok, donc tes bateaux, ils sont full ? Normalement, oui. Mais là, en ce moment, j'ai plus de... J'ai quatre drakars et je dois avoir une dizaine de flotte guerre et voilà. Il y a deux châteaux à l'entrée de notre île. Mais bon, voilà. Il va y avoir un deuxième château. Quand en fait, ils t'attaquent avec ses drakars, tu dois pas la frapper. Tu recules tes drakars et tu l'amènes sous le château. Le château fait beaucoup plus mal aux drakars que... Donc du coup, tu vas perdre 5...